Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce dernier webinaire avant les vacances, en présence de Gilles, de Bénédicte, alors particulièrement merci à Bénédicte qui est en week-end et qui nous offre du temps alors qu'elle est en week-end de repos, alors merci beaucoup et avec moi. Ce webinaire, on va l'organiser autour de trois grands points, premièrement une information qui va être conventionnelle et de la rencontre qu'on a eue avec le directeur de cabinet du ministre, puis après tout ce qui va concerner les tests antigéniques, vaccination, autotest et tout ce qui tourne autour de la crise Covid, et un dernier point que l'on fera avec Diabloo, qui est une grosse avancée en termes de prise en charge des patients diabétiques, et ça on vous le dira après. Tout d'abord donc la rencontre que nous avons eue, l'USPO, avec le directeur de cabinet du ministre la semaine dernière, l'USPO est au boulot, elle va continuer de bosser durant les vacances et nous allons continuer d'avancer et de développer la ligne directrice de l'USPO pour continuer de faire avancer le métier. La convention, c'est ce qui nous lie avec l'assurance maladie, qui est une convention quinquennale, vient d'être dénoncée par l'AFSPF de façon totalement unilatérale et sans nous avoir avertis. Ça s'est fait le lendemain du conseil d'administration de l'USPO, nous avions décidé en conseil d'administration de continuer la convention, puisque la convention n'avait pas fini de porter ses fruits, il y avait encore beaucoup de choses qui étaient à faire, la dispensation à domicile, le dépistage du cancer colorectal, le patient diabétique, la prise en charge du patient qui désire arrêter de fumer, et encore bien d'autres choses, et tout ça c'est gelé, c'est arrêté. On a eu une réunion avec l'assurance maladie cette semaine, où il a clairement été dit que tout était gelé, on ne pourrait plus bouger lors de l'assuratoire de la rémunération, et on en voulait pour preuve que, vous savez, quand on a signé l'APNAN 11, on a mis deux clauses de revoyure, une clause personnelle et une clause sur l'ensemble de la rémunération. La clause personnelle continue de porter ses fruits, ça c'est pas un souci, et par contre, la clause qui était une clause de revoyure globale de la rémunération est gelée, et l'assurance maladie a commencé cette présentation en disant, et bien de toute façon, on n'ira pas, puisque la convention a été dénoncée, et qu'on n'a donc plus lieu d'aller voir s'il y a ou pas à appliquer cette clause. Donc la clause de revoyure de la rémunération du réseau ne s'appliquera pas. Bon, il s'avère que de toute façon, on était au-delà des 1% de baisse par rapport à 2016, qui était la limite que nous étions fixés pour la clause de revoyure, mais de toute façon, tout est gelé. Le fait que ce soit gelé, ça veut dire que tout ce qui a été signé avant continue de porter ses fruits, mais il ne peut plus y avoir d'évolution. Nous étions en train de poser les bases de la dispensation à domicile, chose que la profession attendait, nous a réclamé, qui a été très très présente durant cette crise, puisque nous avons fait énormément de dispensations du fait qu'il y avait des gens qui étaient confinés chez eux, et nous voulions modéliser cette dispensation et y mettre une somme d'argent pour que le pharmacien puisse se déplacer à domicile. Le pharmacien ou quelqu'un en capacité de faire une dispensation, donc ça veut dire un préparateur ou un étudiant, à partir d'une certaine année, bien sûr. Mais là, on ne peut plus, tout est bloqué. Donc la dispensation est gelée. Le dépistage du cancer colorectal également, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. On avait derrière encore commencé de travailler sur la prise en charge du patient qui désire arrêter de fumer, et de voir comment, dans le cadre d'un parcours de soins, le pharmacien pouvait être à l'initiative de la prise en charge de substituts nicotiniques. Ça n'est plus possible. Les propositions que l'USPO a faites au directeur de cabinet sont, pour la ligne, pour ce qui va arriver, c'est de transformer ce qui a été mis en place durant la crise comme étant quelque chose d'exceptionnel dû à la crise, dans le droit commun. La vaccination Covid, par exemple. La vaccination Covid, c'est quelque chose que nous avions le droit de le faire parce qu'on était en crise. Eh bien, nous, nous voulions le transformer dans le droit commun pour que nous puissions vacciner tous les patients, bien sûr. On puisse étendre aussi la vaccination grippe à tous les adultes, porteurs ou pas porteurs de bons. Et autrement, qu'on puisse aussi vacciner toutes les pathologies selon le calendrier vaccinal, y compris l'HPV. C'est pour nous un combat que nous avions depuis le début et qui pouvait, en sortie de crise, pouvoir se généraliser et tomber dans le droit commun. Maintenant, ça va quand même être un peu plus compliqué aussi. Nous avions fait aussi comme proposition une autorisation de réaliser tous les tests de dépistage, au lieu de nous donner une autorisation point par point, test par test, de pouvoir tout réaliser. Et puis, s'il y avait une exception qui était justifiée pour des raisons politiques, pour des raisons sanitaires, eh bien, à ce moment-là, on en faisait l'exception. Ça aussi, pour l'instant, c'est relativement gelé. Et de même que l'accompagnement des patients qui désirent arrêter de fumer. Tout ce qu'on avait aussi demandé, c'est une pérennisation des mesures qui étaient mises en place durant la COVID-19, c'est-à-dire des dispensations des médicaments issus de la rétrocession hospitalière, la substitution des dispositifs médicaux, le renouvellement des traitements chroniques, comme on l'avait fait et comme on a vu qu'on avait fait ça bien puisqu'il n'y avait eu ni surconsommation ni sous consommation de médicaments durant toute la période de confinement où nous avions eu le droit de renouveler tous les traitements, y compris les TSO, y compris les hypnotiques, y compris les stupéfiants. Nous avons aussi demandé d'obtenir enfin la substitution des biosimilaires, source d'économie pour l'État et source aussi d'économie pour le monde pharmaceutique, avec un mode de rémunération particulier, puisqu'on ne peut pas se caler sur le générique, et qu'il faut qu'il y ait une prise en charge du patient, un accompagnement des patients dans le cadre des biosimilaires. Et puis aussi un point sur les grands conditionnements qui était aussi fondamental parce que vous savez que les grands conditionnements, aujourd'hui c'est l'industrie qui pilote les grands conditionnements, c'est l'industrie qui va vous dire vous avez le droit de délivrer trois mois de colire, mais ce n'est pas le pharmacien qui, parce que le patient est équilibré, parce que le patient va bien, décide de donner trois mois. Donc vous allez pouvoir donner trois mois de colire, mais par contre trois mois de cardégique, ce n'est pas possible, donc ça ne va pas. Ce n'est pas à l'industrie de piloter la prise en charge des patients, c'est aux pharmaciens, professionnels de santé de le faire. Donc ça nous avons remis ça sur la table. Bien évidemment aussi la préparation des doses à administrer avec une rémunération, mais tout ça pour l'instant, on l'a dit au directeur de cabinet, il a tout entendu, ça a été une discussion très riche pendant plus d'une heure, mais pour l'instant c'est relativement gelé à cause de la convention. Le fait d'avoir dénoncé cette convention, ça oblige à renégocier. D'accord, ok. Donc ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, le lendemain du conseil d'administration du SPO, une lettre de la FSPF est partie à destination du ministre, il faut dire qu'il dénonçait la convention, ce qui nous laisse six mois pour négocier. Six mois, on va tomber en plein PLFSS. PLFSS difficile, parce que ça va être la PLFSS, le PLFSS de la sortie de crise, avec la fin du quoi qu'il en coûte. Et il ne faudrait pas que le quoi qu'il en coûte se transforme en qui paye l'addition. Ça, c'est un gros risque. Deuxièmement, si l'on ne se met pas d'accord au niveau de la convention, au niveau des six premiers mois, la convention est reportée, la négociation est reportée de six mois, et on va tomber en plein dans un autre événement, un événement important pour la France, qui va s'appeler les élections présidentielles. Et je ne vois pas un ministre signer une convention en pleine élection, alors qu'il ne saura pas s'il sera là trois semaines après, il ne saura pas quel est le cabinet qui sera là, il ne saura pas quel est le ministre qui sera présent, et même le président qui sera présent. Donc, pour moi, pour l'USPO, pour le conseil d'administration de l'USPO, poser l'ensemble de la rémunération de la profession, à un moment donné qui est compliqué, avec une sortie de crise, avec, comme je vous l'ai dit, la fin du quoi qu'il en coûte, qui va être transformée en qui va payer l'addition, parce qu'il va falloir qu'on paye l'addition, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ce n'est pas le bon moment pour renégocier la rémunération de la pharmacie. Et puis, mettre la profession au point mort pendant un an, qu'il n'y ait pas aucun avenant de signer, qu'il n'y ait aucune évolution de la profession. Alors, le dernier point que j'avais oublié de vous dire qu'on avait négocié, c'était le pharmacien correspondant. Alors, le pharmacien correspondant, le décret est sorti, ça y est, il s'applique. Quelle rémunération on y apporte ? Eh bien, c'est gelé. Voilà. Donc, c'est vraiment une mise au repos de la vie conventionnelle et une non-évolution du métier du pharmacien pendant un an. Alors, on espère, nous, que ça va aller vite, que la négociation va aller vite. La proposition que l'on a faite, c'est de dire, effectivement, on a empilé 22 avenants parce que la vie conventionnelle a été riche. Depuis que l'USPO gère la vie conventionnelle depuis maintenant 5 ans, ça a été très vite, très riche. Donc, c'est de réintégrer ces 22 avenants dans une convention, mais ça, ça ne prend pas très longtemps, ce n'est pas compliqué à faire, puis je pense que déjà, les services de l'ACNAM l'ont déjà fait, d'ailleurs, de réintégrer, peut-être de toiletter un ou deux petits articles qui sont peut-être mal rédigés, pourquoi pas, mais ça, ça ne prend pas longtemps. Et en septembre, on ressigne une convention pour terminer l'avenant, pour terminer les avenants et repartir dans une vie conventionnelle et repartir dans une dynamique positive, pas dans une dynamique de freinage. Ça, c'est la position de l'USPO qu'on a défendue devant le directeur de l'assurance maladie, puis après, on l'a défendue au ministère devant le directeur de la Sécurité sociale, devant le directeur de cabinet, et la semaine prochaine, on a d'autres rendez-vous encore au niveau de l'administration pour aller porter la ligne directrice de l'USPO. Voilà. Ce n'est, avant qu'on parle de la crise, de vous donner ces éléments-là, parce que c'est la ligne politique que l'on défend, et il faut que vous la connaissiez parce que c'est votre métier. Et nous, on l'a toujours dit, on n'est pas là pour une équipe, on n'est pas là pour un homme, on est là pour une profession, et on veut être au service de la profession et tirer la profession vers le haut. Et tout ce qu'on a apporté, tout ce qu'on a amené, ça a été validé en conseil d'administration, j'ai eu le mandat du conseil pour tout ça. Et on va revenir vers vous pour vous l'expliquer régulièrement et vous redemander votre avis. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions là-dessus, on y répond. Comme on a un ordre du jour chargé, peut-être qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions et j'en suis d'avance désolé, mais on le fera par mail quand il y aura besoin. Alors, j'ai deux questions sur ce sujet. G, pourquoi ont-ils dénoncé la convention ? Que valent-ils exactement ? Alors, ils ont dénoncé la convention, je vous le dis, c'est de façon unilatérale. Alors, ils n'ont pas à nous demander notre avis, on est bien d'accord, ce n'est pas ça que je veux dire, mais j'ai reçu le lendemain de mon élection un SMS de Philippe Besset me félicitant et me dit, j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble. Je ne sais pas quel terme ou ce qu'il met derrière le fait de travailler ensemble, mais envoyer ça de façon brutale, sans que personne ne soit au courant, ce n'est pas comme ça qu'on travaille ensemble. Eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer plus d'argent. C'est louable, on en a bien d'accord, mais on est dans un PLFSS, on est dans une logique de qui va payer le quoi qu'il en coûte. Et poser toute la rémunération sur la table maintenant, c'est très, très dangereux. Vous avez répondu un peu. Il y a peut-être un petit point aussi qui est un peu compliqué pour la FSPF. On a beaucoup critiqué l'avenir numéro 11. L'avenir qui nous a permis aujourd'hui de passer une crise dans de meilleures conditions, d'améliorer la rémunération de 2018, d'améliorer la rémunération de 2019 et d'éviter une catastrophe en 2020 à cause de la crise sanitaire et de la baisse des volumes. Maintenant, y compris la FSPF, reconnaît que l'avenir numéro 11 est un bon avenir, ce que nous avons signé et qu'eux n'ont pas signé. Le fait de remettre ça dans une convention globale leur permettrait de façon habile d'intégrer l'avenir numéro 11 dans cette convention et donc de le signer sans dire qu'ils le signent. Et tout ça n'a aucun intérêt par rapport à la défense professionnelle. Tout ça, c'est de la carambouille, je dirais, syndicale. Ça n'a aucun intérêt. Et ce qu'a dit Pierre, et encore, il a été raisonnable dans ses propos, ça peut être extrêmement dangereux de mettre la rémunération sur la table au moment où le contexte est le plus défavorable et où c'est plutôt recherche d'économie plutôt que l'inverse. Et je vous rappelle que la convention pharmaceutique que nous avons portée, seule, pendant cinq ans, est une convention qui a permis de faire des progrès dans la profession de façon extrêmement rapide et dans un délit très rapide et qui, heureusement que ça a été fait, parce que ça nous a permis d'être prêts et d'avoir anticipé les réformes avant la crise Covid. Et donc nous, on est prêts. Et donc, ce qui veut dire que la convention pharmaceutique, si on la met en pause aujourd'hui, nous fera prendre du retard par rapport aux autres professions, alors que nous avions de l'avance. C'est une erreur stratégique monumentale qui n'a d'intérêt que pour l'RSPF et aucun intérêt pour la profession. Juste encore un petit point que j'ai oublié et excusez-moi, vous avez vu que la ROSP générique vient d'être payée, donc elle a baissé. Elle a baissé un petit peu par rapport à l'an dernier. D'autre part, comme aujourd'hui, la convention est en mode pause, la ROSP générique pour 2021 payée en 2022 n'est aujourd'hui toujours pas signée. Et je vous rappelle que si elle n'est pas signée, ça ne veut pas dire qu'on aura la même que l'an dernier, ça veut dire qu'on n'en aura pas du tout. Donc, c'est 65 millions que risque de perdre le réseau. Il faut qu'on la signe. Alors, on sait qu'on est au bout du bout de la ROSP générique, qu'il faut qu'on la réinvente. On le sait, tout le monde le sait, mais aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de la faire. On est bloqué. Donc, il faut vite qu'on se débloque parce que déjà, ces 65 millions là, on risque de les perdre. Voilà, excusez-moi, je referme la parenthèse. Bénique, tu nous avais dit qu'il y avait une seconde question. Oui, il y avait deux autres questions, mais je pense que vous y avez répondu. C'était, enfin, pourquoi la FSPF ne vous a pas consulté et quel est le risque pour les pharmaciens ? Vous y avez un petit peu répondu déjà, sauf si vous souhaitez... Le risque, c'est vraiment que alors que toute la rémunération du réseau est posée sur la table, au lieu d'allonger et d'avoir une rémunération supplémentaire, on a une rémunération minoritaire. C'est là le risque, c'est que la rémunération du pharmacien serve à payer une partie de l'addition du quoi qu'il en coûte. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux tests, enfin, on va passer à la partie vraiment COVID avec les tests antigéniques. Gilles ? Oui, donc les tests antigéniques, depuis le 1er juillet, ils ont baissé, ils sont passés à 25,01 euros, donc 19 euros d'actes pour la réalisation du test et 6,01 euros pour le prix du test, toujours les deux lignes. Vous savez que c'est plus de 80% des tests antigéniques qui sont réalisés par les pharmacies. Les médecins et les infirmiers ont eu la même baisse qui a été appliquée au 1er juin. Nous, nous sommes battus pour essayer de maintenir le plus haut possible. On est parti de 34, grâce à l'USPO d'ailleurs, sinon c'était au départ plutôt 30 euros. Et on arrive à 25. Les biologistes ont eu une baisse au 1er juin aussi d'à peu près 30 à 35% de la réalisation de leurs tests PCR. Voilà, les volumes sont très importants. ça fait 2 milliards de dépenses supplémentaires pour l'assurance maladie. Mais cette stratégie, elle a été efficace parce qu'elle a permis de réduire les vagues successives, de réduire les périodes de confinement, parce que quand on dépiste, on confine ceux qui sont positifs et on évite de confiner toute la population. Donc, merci à tous les pharmaciens de s'être investis sur et de continuer à s'investir sur les tests antigéniques, parce que là aussi, on a prouvé que la profession était capable de relever des défis pendant une période de crise avec un geste nouveau et on l'a fait de façon extrêmement efficace. Voilà, donc, dans d'autres pays, ils ont décidé de ne pas les rembourser. En France, on les rembourse, donc ça coûte cher. Et donc, voilà, quand Pierre a parlé des mesures d'économie tout à l'heure, vous voyez que ça correspond à une réalité. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Ensuite, un petit rappel, il faut inscrire sur SIDEP, bien évidemment, et inscrire sur SIDEP de suite, que le test soit positif ou que le test soit négatif. Il y a une nouveauté maintenant sur l'enregistrement SIDEP, c'est qu'il faut mettre le nombre du test que vous avez utilisé pour que, s'il y a utilisation de ce résultat pour un pass européen, et bien que dans tous les pays, on puisse s'assurer que le test est réalisé avec un test qui est conforme à la réglementation européenne. Et donc, tout cela apparaît maintenant sur l'édition du résultat du test, s'il est positif ou s'il est négatif. S'il est positif, c'est toujours les mêmes choses. Un PCR derrière pour vérifier quel est le variant. Et vous avez vu que le variant Delta est en train de progresser dans tous les départements. Et donc, c'est, voilà, on se retrouve dans la même situation qu'on a connue avec le variant anglais, donc une pression forte sur un virus beaucoup plus contaminant, voire qui se propage plus vite. Donc, c'est embêtant parce que ça veut dire qu'on est assez inquiet pour la fin de l'été et septembre si on a le même phénomène que le variant anglais qu'on a connu en février. Donc, ça, c'est très embêtant. Donc, bien sûr, il faut l'enregistrer et éditer le pass pour que les personnes puissent circuler librement en Europe. Pour les bénéficiaires, tous ceux qui ont des droits en France, AME comprise, ADMÉTAM comprise, rien ne change. Les tests sont gratuits, pris en charge par l'assurance maladie. La seule restriction, et là aussi, c'est un signal qui commence à arriver, pour les touristes étrangers, les tests ne sont plus pris en charge, sauf si le touriste est malade. Si le touriste est malade et qu'il consulte un médecin et que le médecin considère qu'un test est nécessaire, là, sur prescription, il sera pris en charge. Mais, si c'est juste pour revenir en Belgique, revenir en Angleterre, eh bien, le test n'est plus pris en charge. puisque, dans les autres pays, ils font payer le test, et le test n'est pas gratuit. En Espagne, je crois, comme le PCR, c'est aux alentours de 150 euros. Et là, si vous voulez revenir d'Espagne en France, le touriste français paye son test, il est pas pris en charge par le gouvernement français, donc c'est un alignement sur les pratiques des autres pays. Le dernier point, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'ouverture de concerts et des discothèques. certains organisateurs décident de carrément mettre des barnomes à l'entrée de la discothèque au frais de l'assurance maladie pour que, si les personnes n'ont pas le pass sanitaire et ne sont pas vaccinées, pour qu'ils puissent quand même rentrer en discothèque. Ça, c'est totalement interdit et il va y avoir des contrôles. Et si quelqu'un veut faire un barnome devant une discothèque, c'est le patron de la discothèque qui prend en charge la réalisation de ces tests. L'autre point d'alerte qui devient de plus en plus pénible, puisque ça fait au moins trois webinars, on le dit, il y a des pratiques de barnome, des pratiques de société qui utilisent des étudiants, exploitent des étudiants, les payent au nombre de tests réalisés pour faire des tests dans des barnomes où il n'y a même pas un professionnel de santé dans le barnome. Et quand un étudiant rend le résultat, il usurpe un diagnostic médical, un diagnostic biologique, un diagnostic pharmaceutique et c'est un pharmacien qui est à 800 km de l'endroit où a été réalisé le test qui facture à l'assurance maladie et enregistre sur SIDEP ou se fait enregistrer sur SIDEP avec un système automatique avec sa ICPS qu'il a donné à la personne qui est dans le barnome. Je peux vous dire que là, on est sur exercice illégal de la pharmacie, usurpation d'identité, facturation d'un test qui n'a pas été réalisé par la personne qui l'a facturé. Là, on est sur des dérives totales. Je peux vous dire qu'on n'arrête pas de vous avertir, ça va chauffer et tous les pharmaciens qui se sont investis dans ces pratiques de détournement de leur diplôme, de leur délégation de leur carte ICPS et de la facturation d'un acte qu'ils ne réalisent pas, ça fait beaucoup et ça peut aller très loin sur l'avenir de leur officine. Donc, on vous réavertit, ne vous faites pas avoir par des gens qui vous disent vous allez gagner 2 euros, on s'occupe de tout. Ça ne vaut pas le coup parce que ça peut coûter très très cher, ça peut coûter son diplôme. Juste pour compléter ça, je viens de recevoir hier un SMS de l'assurance maladie me disant qu'ils avaient bien pris cette alerte et que c'était envoyé à la DGCCRF à l'ordre, au ministère et à Bercy. Donc, vous voyez, ils sortent l'artillerie lourde. Alors maintenant, si on fait un point rapide sur les autotests, alors déjà, je vous remercie vraiment d'avoir répondu à l'enquête que nous avons menée entre le 28 et le 29 juin, on a eu plus de 1600 réponses. C'est déjà un grand merci d'avoir participé à cette enquête. On va de plus en plus vous solliciter quand on a besoin d'avoir votre avis et d'avoir une photo de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez sur tel ou tel point. Donc, prenez l'habitude parce qu'on va vous solliciter de plus en plus et de plus en plus rapidement. Et c'est vrai que l'avantage de ces enquêtes, c'est d'avoir une réponse très rapide. En deux jours, on a 1700 réponses. Ce qui ressort de cette enquête sur les autotests, principalement, c'est qu'à peu près 70% des demandes d'autotests sont hors cible. Par exemple, c'est fait pour des symptômes, des gens symptomatiques ou des cas contacts. Et ça, on n'est pas du tout dans la cible des autotests. On reste dans ce cas-là sur la cible des tests antigéniques avec prélèvement nasopharyngé. Notre point, c'est que 95% des pharmaciens ont déjà refusé de dispenser un test parce que justement, hors cible et hors stratégie mise en place. L'autre point et le dernier qui est aussi très très important, c'est que 95% des pharmaciens estiment que les patients doivent être accompagnés pour utiliser efficacement l'autotest. Ça veut dire quoi accompagner ? Ça veut dire premièrement être accompagné par rapport à l'indication, premièrement, et deuxièmement, accompagner quant à comment faire le prélèvement parce que ce n'est pas un prélèvement qui est facile. Le prélèvement nasal, on a l'impression que c'est beaucoup plus facile que le nasopharyngé. Il est certes techniquement plus facile, mais il est au moins aussi douloureux, enfin il est aussi désagréable. Il faut que ça dure 15 secondes par narine et c'est par narine, donc il faut le faire dans les deux narines. Donc 95% des pharmaciens estiment qu'il faut accompagner les patients. Et puis le dernier accompagnement, c'est une fois que vous avez fait l'autotest, il est impératif de se déclarer si jamais il est positif parce que le but du test, ce n'est pas de se dire je dois être suppositif mais comme je ne suis pas malade et bien finalement je vais pouvoir continuer de vivre. Le but du test, c'est vraiment d'isoler et de continuer d'isoler. Donc on a fait part de ces résultats au ministère et la dispensation des autotests en pharmacie permet d'avoir une stratégie de dépistage efficace. On va cibler les modalités d'utilisation. Si ça doit évoluer ces modalités, on les verra. Si par exemple on va dire ce n'est plus un test itératif mais ça peut être un test avant une fête. Ok, très bien. Si l'indication change, on le saura et on le rappellera. Et il est important quand même que vous précisiez aussi à vos patients que cet autotest ne permet pas d'avoir un pass sanitaire. Ça, ce n'est pas possible ou de partir en vacances ou d'aller dans un festival. Le ministère envisage de développer massivement l'utilisation de ces autotests et d'en autoriser la dispensation, enfin l'utilisation dans les entreprises. Une grosse entreprise qui a envie de savoir si ses salariés sont porteurs ou pas porteurs, malades ou pas malades, peut acheter des autotests pour le mettre en place au sein de son entreprise. Des hôtels, des campings, une entreprise, une usine et ils vont avoir la possibilité de l'acheter directement auprès des laboratoires avec une formation mais de l'acheter directement auprès des laboratoires. On s'est fortement mobilisés contre ça à l'USPO fort de ce qui avait été rendu dans les résultats de l'enquête en disant il n'est pas question que certaines entreprises puissent l'acheter et quand je dis certaines entreprises vous voyez bien que je vise particulièrement la grande distribution comme ils l'avaient fait pour les masques en disant on achète les masques pour protéger nos salariés puis finalement on va les vendre à nos bons clients qui ont une bonne carte de fidélité. Donc on a dit non, ça on ne veut pas ça c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'ils puissent l'acheter soi-disant pour leur personnel et puis après se retrouver dans les rayons parce qu'on a déjà vu de ci, de là des autotests à vendre dans les rayons des grandes surfaces parce que ça demande un accompagnement. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas c'est parce que ça demande un accompagnement. On n'est pas en temps du commerce on est dans la santé publique. Donc le ministère nous a assuré que ces autotests ne seraient pas vendus en grande surface que les entreprises auraient la possibilité de les acheter directement auprès des laboratoires mais il n'y aurait pas du tout de vente en grande surface. Alors bien sûr ça ne nous satisfait pas pleinement parce que l'accompagnement il doit être là. Mais pour l'instant voilà c'est comme ça que ça a été fait. Le ministère veut accélérer le dépistage et va de ce fait autoriser que les entreprises puissent l'acheter en direct. Mais continuer de le vendre continuer de le conseiller et continuer de bien le conseiller c'est important. Alors Bénédicte est-ce que sur les tests on a déjà des questions ? Oui, quelques questions. Donc est-ce que les prix des fabricants peuvent être revus à la baisse voire contrôlés ? Sous les tests antigéniques il y a un prix de cession Non, c'est sur le test je crois Je ne sais plus Il me semble qu'il y a un prix de cession à 4 euros et quelques comme le prix du test n'a pas bougé toujours escalé à 6,01 euros il n'y avait pas de raison de bouger le prix de cession du test pour l'instant. Ce qu'on essaie de faire on en parlera tout à l'heure sur les tests sérologiques c'est d'avoir la même stratégie c'est-à-dire d'avoir un prix de cession et pour l'instant ça nous est refugé Est-ce que vous m'entendez encore ? Oui, on vous entend Ok, je vais bloquer ma caméra parce que ça capte pas très bien J'avais une question Est-on obligé de donner le résultat sur papier s'il est reçu par téléphone ou par mail car le lot ne peut être inscrit à la main et comment inscrit-on le numéro de passeport si la personne le demande ? Alors, le résultat ? Oui, vas-y Gilles Oui, c'est vrai que si la personne avec le SMS le reçoit ça suffit il a son pass sanitaire et d'ailleurs c'est ce qui est le plus souvent utilisé c'est le téléphone portable avec la procédure complète avec tous anti-Covid et l'information dont c'est beaucoup plus pratique surtout quand ça concerne les jeunes et bien avec les téléphones portables c'est beaucoup plus simple ce qui est important de bien noter c'est la marque du test c'est ça qui est important pour s'assurer que que la marque du test soit conforme à la liste déroulante que vous avez quand vous enregistrez sur SIDEP vous êtes obligé d'aller cliquer sur cette liste déroulante et retrouver la marque du test que vous utilisez s'il n'y a pas ça veut dire que le pass sanitaire n'est pas valable donc le prix de session c'est juste sur les autotests pas sur la test on avait demandé mais on n'a pas obtenu donc effectivement mais là le prix n'a pas baissé et on sait que à 6,01 ça a passé pour l'instant maintenant s'il y a des alertes parce que les laboratoires augmentent leurs tarifs il faut nous le signaler et on remonte ça au ministère de suite alors comment faire pour que oui même en fait apparemment j'ai l'impression que le menu déroulant ne fonctionne pas bien et ça ne s'imprime pas ça ne s'imprime pas sur le résultat du test il y a deux personnes qui me disent ça n'apparaît pas sur le résultat du test comment faire pour que ce soit imprimé le numéro les informations de fabriquant etc apparemment ça ne se fait pas automatiquement moi je n'ai pas eu de remontée ça a marché on en a fait encore samedi ça a marché il faut simplement sélectionner cliquer dessus et c'est en cliquant dessus qu'il se met en place il faut bien passer à cliquer parce que si vous faites juste le menu déroulant et que vous restez sur le truc sans cliquer je crois que ça ne marche pas mais d'un autre côté si on ne rentre pas le nom du test au moins la marque ça bloque on ne peut pas passer à l'étape d'après à partir de quelle date les tests antigéniques pour les étrangers ne seront plus remboursés on a entendu le 7 juillet est-ce que c'est confirmé c'est ça apparemment c'est ça on attend le JO mais à mon avis ça va être ça 7 juillet début des vacances pour les touristes étrangers pour le test l'attestation que l'on émet de test il est quand même bien de remplir le numéro de lot et la date de péremption à la main et si jamais toutefois vous n'avez pas pu rentrer la marque notez-le à la main à ce moment-là et vous signez à côté et puis voilà c'est mieux que ce soit marqué comme ça que pas du tout ça c'est sur la vaccination alors les gens le mettent à la main la marque du test voilà non c'est tout c'est tout ce que j'ai pour l'instant simplement si vous avez des difficultés c'est bizarre ça marche pour certains ça marche pas pour d'autres il faudrait nous dire pourquoi ça marche pas est-ce que c'est une mise à jour de SIDEP j'en sais rien mais en tout cas c'est pas normal que ça ne fonctionne pas donc donnez-nous des exemples précis vous les envoyez à l'USPO nous on leur enverra au service qui s'occupe de SIDEP pour voir pourquoi ça ne marche pas tout le temps quel sera le prix de vente conseillé pour les étrangers le prix pour des tests antigéniques le prix à mon avis le prix raisonnable c'est le prix que vous utilisez aujourd'hui c'est sûr que les prix sont libres mais je ne suis pas sûr que dans l'arrêté qui mettra les touristes exclus la DGCRF cherche à savoir si on pratique des prix complètement différents ils peuvent se retourner contre nous à la fois si le prix est trop élevé pour faire payer le touriste plus cher que ce qui se passe en France je crois que c'est pas bon et après il ne faudrait pas quand même qu'il y ait une espèce d'appel d'air en disant venez chez moi je fais des promos parce que le 25 euros ne pourrait pas être tenu par la suite remboursé par l'assurance maladie donc dans ce genre de choses sachant que le volume ne va pas être non plus trop élevé c'est d'avoir des prix qui s'alignent sur les prix pratiqués pour les français ça paraît plus raisonnable mais c'est libre sauf s'il arrêtait le prévoir pour l'instant on ne le sait pas il était quand même question qu'il le prévoit je crois est-ce que vous savez où on peut trouver les résultats des tests antigéniques enfin la fiche en anglais est-ce que c'est possible de le faire il me semble que oui on l'avait demandé oui on va on vous répondra parce qu'on l'avait on l'avait je ne sais pas si SIDEP l'a fait pour le pass le pass vaccination c'est écrit dans les deux langues et je n'ai pas vérifié sur SIDEP si ça apparaît dans les deux langues mais sinon on peut nous demander ça c'est normal mais on l'a fait pour tous nos confrères du nord de la France des Hauts-de-France parce qu'ils étaient très embêtés avec des passages en Angleterre et on en avait fait un résultat papier mais qui n'était pas de résultat avec le QR code qui permettait d'avoir une lecture pour des douaniers ou des personnes qui contrôlaient à la frontière en Angleterre d'avoir un test traduit en anglais donc on va leur demander est-ce qu'il faut noter que le test utilisé cible la protéine N parce qu'apparemment certains tests ont refusé si cette notion n'est pas inscrite si le test est sur la liste il détecte la protéine qui va bien et en plus il a un marquage CE et il n'y a aucune ambiguïté sur le fabricant par rapport à l'utilisation des noms différents qui sont utilisés dans d'autres pays donc bien évidemment les tests qui sont utilisés aujourd'hui et référencés cible de la bonne protéine il y a juste une personne qui me dit qu'il y a un problème pour les femmes mariées c'est le nom de naissance qui apparaît sur les passes sanitaires du coup ça pose problème pour vous pouvez changer les noms non ? c'est le nom qui apparaît sur la carte vitale non ? non parce qu'en fait quand on remplit il faut le nom le nom de naissance et le nom de femme mais si on enfin le nom de dépouse mais effectivement si on rentre les deux il prend d'emblée le nom de naissance mais si on rentre pas le nom de naissance et qu'on naisse que le nom d'épouse ça se passe bien donc la vaccination vous entendez un petit peu les messages les messages généraux donc en gros ça continue de vacciner mais ça se calme sérieusement sur la primo-vaccination d'abord parce qu'on a vacciné déjà pratiquement 50% de la population a reçu une dose il y a 20 millions de français qui sont 21 ou 22 qui sont déjà vaccinés avec les deux doses et ce que l'on sait c'est qu'il y a à peu près 20% de la population qui est réticente forte et il y a entre 15 et 20% de la population qui ne veut pas se faire vacciner dans l'urgence pour l'instant ils préfèrent attendre etc donc là il y a un énorme travail de reconquête pour à la fois ces 15 et 20% qui attendent on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils attendent de rattraper le virus je ne sais pas en tout cas ce n'est pas très malin ce n'est pas de la bonne stratégie et les autres 20% qui sont des antivax pas que des antivax on sait que c'est compliqué de les convaincre mais nous on peut le faire en tout cas toute la stratégie là aujourd'hui c'est de la part des pouvoirs publics c'est de savoir comment on accélère le mécanisme et là dessus on a expliqué depuis le mois de janvier que les pharmaciens pouvaient être des sacrés contributeurs à gagner cette bagarre de la vaccination et donc on a eu deux réunions vendredi coup sur coup et je laisse Pierre présenter les propositions que l'USPO a mis sur la table pour que cet été on gagne cette bagarre et qu'on ne se retrouve pas en catastrophe au mois de septembre ou fin de l'été à cause du variant Delta Merci donc comme l'a dit Gilles la vaccination c'est une course et il faut qu'on gagne cette course de l'importance du nombre de vaccinés va dépendre la quatrième vague et comme tu l'as dit on l'attendait pour septembre elle peut même mettre dès juillet être là dès fin juillet être là et il faut qu'on gagne cette course à la vaccination donc on sait on sait particulièrement à l'USPO le travail que vous avez fait pour vous organiser le travail que vous avez fait pour mobiliser vos équipes vous dégagez du temps j'ai encore un pharmacien qui m'écrivait hier soir en me disant maintenant je vaccine après 19h parce que ça me prend trop de temps dans mon travail et je suis obligé de le faire après les heures de travail on sait la mobilisation c'est une mobilisation qui a été longue ça fait un an et demi que cette crise dure ça fait un an et demi qu'on est en première ligne et on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait parce que si on a si le système de santé a tenu alors il y a certes les hôpitaux qui ont joué le jeu je veux pas dire qu'on était meilleurs que les hôpitaux mais en ville on fait partie des deux professions qui ont tenu la barre on est resté ouvert nos équipes se sont mobilisées on développait un temps pour prendre en charge des patients avec les tests avec les masques avec la vaccination et c'est un gros travail et je sais qu'on est tous fatigués de faire ça mais à l'USPO on vous demande encore un effort alors vous allez dire un de plus oui encore un de plus mais cet effort il est important qu'on le réalise parce que si on marque le coup si on gagne le coup on gagnera le coup de la vaccination derrière si on montre qu'on est présent si on montre qu'on est capable de vacciner toujours on gagnera le coup hier quand on a eu la réunion avant-hier quand on a eu la réunion avec le cabinet du ministre on s'est rendu compte que dans les effecteurs de la vaccination les pharmaciens vaccinaient plus que les médecins on s'est mobilisé plus fortement on a fait le job alors certes on a eu des soucis puisque les vaccins on en avait on en avait pas on en recevait on savait même pas ce qu'on recevait mais on a fait le job donc les propositions qu'on a fait à l'USPO pour relancer cette campagne et vraiment je vous demande de vous y investir même si c'est compliqué et je le sais que c'est compliqué mais faites encore cet effort là s'il vous plaît c'est de faire une campagne de communication signée par le ministère avec la Marianne avec tout le système de logo qui va bien avec le logo de l'USPO de la FSPF de l'ordre pour dire on se mobilise tous toutes les pharmacies sont sur le pont pour vacciner et de pouvoir communiquer on a demandé aussi un forfait administratif parce que justement nous on n'a pas un doctolib gratuit la plupart des pharmaciens ils le font à la main ils font une liste ils appellent ils rappellent ils rappellent au moment des rappels de vaccins en fonction de la date de rappel et puis on essaye de tenir les sélistes avec tous les gens qui vous disent ah ben non finalement je ne viens pas parce que j'ai déjà eu une dose ah ben non je ne viens pas parce que je n'ai plus envie c'est un gros travail administratif donc on a demandé un forfait on a entendu et puis dans la stratégie vous savez que les tests sérologiques vont avoir leur place ça commence d'avoir leur place donc c'est en cours de réflexion l'assurance maladie nous a dit écoutez on vous propose un schéma où vous allez être payé pour dispenser des tests aux professionnels de santé et à vous-même et puis après on va vous donner une rémunération une rémunération pour faire le test et vous voyez tout à l'heure quand je vous disais qu'on va sortir du quoi qu'il en coûte et que maintenant il va falloir payer l'addition la rémunération qui nous a été proposée pour faire ce quart d'heure pour pendant ce quart d'heure faire le test était de 2 euros donc vous l'avez vu on a communiqué 2 euros pour un quart d'heure ça fait 8 euros de l'heure chargé je ne sais pas qui est payé à ce temps tarif là actuellement donc on se rend bien compte que je refais une petite parenthèse avec le début mais le quoi qu'il en coûte il va vraiment il risque de nous en coûter aussi à nous 2 euros ce n'est pas suffisant c'est ou une non-connaissance du métier de pharmacien ou quelque part un camouflet je ne veux pas trancher on va dire qu'on ne sait pas mais par contre il est hors de question que nous acceptions de travailler à ce tarif là on a eu une réunion la semaine dernière avec le directeur de l'ACNAM on ne nous en a pas parlé donc pour l'instant c'est bloqué la discussion est au point mort comme d'ailleurs toutes les autres discussions de prospective avec l'assurance maladie et l'USPO a fait une augmentation de tarif à l'assurance maladie en disant écoutez hors de question qu'on travaille à ce tarif là il faut qu'on travaille avec il faut qu'on soit payé avec une rémunération supplémentaire on comprend que si on fait un trône sérologique et qu'on ne fasse pas la deuxième injection on vous fasse faire des économies on fait faire doublement des économies parce qu'on accélère la vaccination puisqu'il n'y a plus qu'une seule injection et on fait faire des économies parce que le coût de l'injection et le coût de la dose est économisé puisqu'il n'y en aura pas donc quand on partage les économies on ne partage pas 95% pour l'assurance maladie 5% pour nous on essaie de partager à peu près 45-55 voire 50-50 si on négocie bien mais en tout cas pas 95-5 ce n'est pas un bon partage donc on en est là pour l'instant c'est bloqué et puis je ne vois pas des pharmaciens prendre le risque d'acheter des tests sérologiques pour les stocker pour finalement ne pas les dispenser parce que qui prend le risque c'est nous je veux dire l'État il ne va pas nous rembourser les tests il va accepter qu'on les dispense aux professionnels de santé il va accepter qu'on les utilise mais si on les commande qu'on les stocke et qu'on ne les dispense pas ils seront pour notre poche voilà donc on en est là les propositions je vous aurais dit c'est donc une campagne de communication qu'on ait accès à tous les vaccins donc vous avez vu que maintenant de plus en plus de régions donnent aux pharmaciens et aux autres professionnels de santé l'accès au Pfizer souvenez-vous pour les plus les plus fervents des webinars que nous le demandons depuis janvier Pfizer ni plus ni moins on veut tous les vaccins alors pour l'instant ce n'est pas pratique parce qu'il faut aller les chercher dans les centres mais on est en train de voir comment on peut faire en sorte de mutualiser ça pour que ce soit le plus pratique possible pour tout le monde et puis en septembre quand le Pfizer va encore évoluer il faut que ça tombe dans le droit commun c'est-à-dire que ce soit en approvisionnement grossiste et on se bat aussi pour ça pour ne plus qu'il y ait à aller le chercher avec notre glaciaire à droite à gauche avec tous les soucis qu'on a en plus avec les vacances où on a moins de monde pour se déplacer donc tous les vaccins un honoraire administratif et ça on y tient vraiment parce que c'est un travail administratif que l'on fait et on n'a pas de secrétaire pour le faire c'est notre équipe qui le fait et puis les tests sérologiques en devenir voilà la stratégie qu'il faut mettre en place je vous le redis on est conscient on a complètement conscience qu'on vous redemande un gros gros effort s'il vous plaît faites-le on peut transformer un essai vraiment bien si on réussit ça en dehors de vacciner la population et d'assurer et d'assurer une protection la plus large possible et d'éviter le plus possible cette quatrième vague sur le Pfizer en ville vous savez qu'on a fait une expérimentation ça a commencé à Montélimar donc je connais bien l'affaire en fait on a on est allé récupérer pour les pharmaciens volontaires de la ville les vaccins au centre de vaccination ensuite à la pharmacie de l'hôpital pour vacciner à peu près 460 patients dans la semaine du 15 août pardon de l'ascension voilà on a filé un coup de main ça s'est très bien passé et donc on souhaite que ce soit généralisé France entière c'est en train de se faire en Côte d'Or dans le département de Pierre-Olivier ça se fait dans le Val-Oise ça se fait un petit peu partout c'est à dire que tout le monde se rend compte qu'en fait Pfizer en officine c'est pas quelque chose de compliqué que les pharmaciens savent faire et qu'ils recrutent des patients nouveaux qui ne fréquentent pas des centres de vaccination il faut reconstituer le vaccin pour le reconstituer il faut injecter un certain volume de chlorure de sodium rééquilibrer la pression dans le flacon et vous savez qu'une fois que le flacon est reconstitué il faut l'utiliser dans les 6 heures et on arrive à prélever cette dose si on a le bon matériel les bonnes aiguilles et les bonnes seringues sans aucune difficulté vous avez un tutoriel qui est à votre disposition pour constituer le Pfizer sur le site de l'USPO voilà c'est un tutoriel qui a été réalisé par l'APHP si mes souvenirs sont bons et c'est très facile par contre voilà pour l'instant c'est en fait une stratégie de complémentarité avec les centres de vaccination pour que l'on puisse recruter à l'officine des patients qui ben voilà à Doctolib je me suis planté trois fois j'y vais plus le centre de vaccination il est trop loin le centre de vaccination je connais personne et vous voyez les 15-20% de personnes qui sont à convaincre parce que j'attends un petit peu si c'est leur pharmacien qui leur parle si c'est leur médecin ou leur infirmier et bien on arrivera à les convaincre et c'est ce qu'on a réussi à faire sur le test qui a été réalisé à Montélimar on a recruté des personnes qui hésitaient qui ont dit si c'est vous qui me vaccinez je veux bien voilà je franchis le pas maintenant l'accès au Pfizer donc va certainement se généraliser y compris d'ailleurs pour les médecins y compris pour les infirmiers ou d'autres professionnels de santé pour l'instant comme l'a dit Pierre à partir des centres de vaccination en accord avec le pharmacien hospitalier et ensuite sera certainement généralisé parce qu'il y aura la troisième injection parce qu'il y aura il y aura certainement des rappels supplémentaires il y aura beaucoup de personnes à vacciner à la rentrée les étudiants il y aura certainement des actions spécifiques dans les collèges et dans les lycées et dans l'université mais nous pourrons aussi y participer donc voilà je pense que la pharmacie a une carte à jouer sur la vaccination et c'est important de montrer que quand on dit qu'on veut vacciner y compris pour les autres vaccins et bien quand c'est chaud quand c'est compliqué quand c'est pas facile on est toujours là voilà ça fait partie d'une profession bien organisée capable de faire la part des choses entre la difficulté et les enjeux de santé publique donc nous on pleure pas on y va on organise au mieux on a même demandé on va essayer de l'obtenir pour éviter de gaspiller des doses de pouvoir éventuellement récupérer des seringues pré-remplies qui sont à utiliser dans les 6 heures à condition qu'elles soient étiquetées qu'on ait l'heure d'utilisation bien sûr le numéro de l'eau indiqué sur les seringues parce que si un pharmacien a dans l'après-midi 5 personnes à vacciner et bien c'est pas la peine qu'il récupère un flacon entier parce qu'il aspirait 2 doses s'il a 10 personnes et bien voilà il y aurait 4 doses qui seraient sacrifiées donc pour ceux qui voilà n'ont pas eu la chance d'avoir un groupe de 7 ou un multiple de 7 et bien de pouvoir le faire également et ça peut intéresser d'ailleurs les médecins et également les infirmiers et dans les centres de vaccination ils les préparent depuis longtemps l'autre point c'est que si vous récupérez un flacon maintenant le flacon du moment qu'il a été décongelé il y a une date dessus et c'est un mois d'utilisation donc ça vous permet de vous organiser pour pouvoir proposer l'e-Fizer à l'officine donc tout ça va être j'espère mis en place très très rapidement parce que quand vous avez du Pfizer je peux vous dire que c'est beaucoup plus facile de recruter que quand vous avez de l'AstraZeneca et même éventuellement du Moderna parce que même si le Moderna n'a pas une mauvaise réputation c'est bizarre c'est plus difficile que le Pfizer juste un point sur l'approvisionnement à la Moderna vous avez vu que pendant deux semaines on a failli des vaccins donc c'était compliqué il a fallu qu'on fasse une séance de rattrapage l'USPO s'est mobilisé vous envoyez des courriers 115 pharmaciens ont été rattrapés pour avoir des vaccins Moderna cette semaine alors que ce n'était pas prévu pour pouvoir assurer les secondes d'injection donc je peux vous dire que voilà quand l'USPO monte au créneau et qu'on vous dit on peut vous filer un coup de main et bien ça a été réalisé pour des pharmacies qui étaient en vraie difficulté et qui allaient être obligés d'annuler des rendez-vous ou de ne pas pouvoir honorer des secondes rendez-vous ce qui était catastrophique ne vous inquiétez pas on récupère aussi des secondes d'injection des centres de vaccination parce que quand un patient a raté un rendez-vous avec Moderna comme les centres de vaccination n'en a plus et bien on voit arriver des secondes d'injection des demandes de secondes d'injection chez vous en vide on a également fait une demande d'organisation parce qu'on s'est aperçu que des pharmaciens n'avaient pas Doctolib Maya etc mais qu'il y avait la possibilité d'avoir de l'information sur santé.fr sur santé.fr il y a des sites de vaccination et donc Pierre l'a rappelé on a demandé on a une affiche très visible ici on vaccine avec tous les vaccins voilà que ce soit clair que les 18 500 pharmacies qui vaccinent envoient un message à la population pendant l'été ici on vaccine on peut vous proposer des rendez-vous vous pouvez venir et donc sur le site de santé.fr et bien pour les pharmaciens qui ont un outil intégré de pouvoir proposer des rendez-vous et savoir qu'il y a des créneaux de rendez-vous possibles pour du Moderna pour du Pfizer pour du Janssen etc donc voilà petit à petit vous voyez les pharmaciens commencent à rentrer dans le schéma classique et on commence à sortir des mesures d'exception ou de réserver à des situations d'exception et bien on sait que les pharmaciens vont pouvoir aider donc n'hésitez pas à vous investir oui c'est pas la période la plus facile oui vous avez du placement à l'incongé mais vous avez des demandes et donc il faut il va falloir répondre à cet enjeu pour éviter la catastrophe de septembre parce que si c'est la catastrophe de septembre si c'est du reconculement je ne vous donne pas je ne donne pas cher de la peau de certaines économies de nos entreprises vous voyez les vides fermées les commerces fermés etc tout ce qu'on a vécu voilà je n'ai pas envie de le vivre et donc si on peut fêter un coup de main pour le réduire pour l'empêcher et bien il faut il faut y aller juste pour j'ai oublié de vous dire pour le Pfizer bien évidemment quand on l'a c'est également les moins de 18 ans accompagnés avec l'accord parental il n'y a pas de raison que ces jeunes ne puissent pas être également vaccinés à l'officine tout ça sera récapitulé dès qu'on aura le feu vert dans un document que l'USPO mettra à votre disposition comme d'habitude sur le Janssen une petite alerte c'est que contrairement aux autres vaccins le pass le pass sanitaire qui permet de dire après 14 jours après la seconde injection c'est bon c'est fait pour le Janssen c'est 28 jours il n'y a qu'une seule injection mais c'est 28 jours après la première injection donc attention pour les personnes qui voyagent qu'elles ne soient pas piégées parce qu'on fait la promotion du Janssen ils ont une seule injection c'est bon et c'est bon vous pouvez y aller sauf que c'est pas 14 jours c'est 28 jours donc ça pensez à bien alerter tous vos patients et puis sur vous avez vu que le pass le pass Covid et bien ça dit il est en anglais il est européen voilà il est très très bien fait pensez également à bien enregistrer parce que voilà on a des petites alertes sur SIDEP sur des personnes qui n'enregistrent pas alors pas pour les pharmaciens mais plutôt d'autres professionnels on a quelques surprises un petit peu parfois d'enregistrements qui sont passés à la trappe donc faites bien faites bien attention et puis sur les paiements et bien là aux alentours du 20-25 juin vous avez eu le paiement de tous vos vaccins enregistrés donc les multiples de 5-40 sur un paiement spécifique sur un Medipro que vous pouvez retrouver donc vous pouvez vérifier et maintenant c'est payé tous les mois aux alentours aux alentours du 20 une autre petite alerte méfiez-vous n'utilisez pas la carte ICPS pour faire ce travail de vos adjoints il faut rester avec la carte CPS de la pharmacie pour éviter des difficultés parce que l'adjoint n'est pas attribué à la pharmacie le lien n'a pas été fait donc c'est toujours sur la carte CPS le dernier point sur les évolutions donc vous savez qu'on peut renouveler entre 21 et 49 jours pour les vaccins ARN messagers voilà la fenêtre s'est un petit peu élargie vous avez vu que la doctrine qui consistait à dire première injection à tel endroit deuxième injection au même endroit tout ça explose en vol donc on permet aux personnes d'aller se faire vacciner même la première injection sur le lieu de vacances et la seconde injection quand on rentre sur son lieu de résidence ou l'inverse donc voilà ne soyez pas étonnés c'est pour ça qu'il faut bien faire attention de bien enregistrer pour pas qu'il y ait des difficultés on verra sur le Moderna en dessous de 18 ans peut-être que dans 15 jours on aura également la possibilité de faire la vaccination aux mineurs avec le Moderna mais pour l'instant ce n'est pas encore fait et puis sur le site on peut enregistrer maintenant la troisième dose et on peut rectifier éventuellement avec un système de rappel pour ceux qui l'ont fait l'enregistrement s'il y a eu une erreur voilà en gros ce qu'il fallait ce qu'on devait dire sur la vaccination un autre vaccin devrait arriver le curé vac mais apparemment les premiers essais sont à 40% d'efficacité je ne suis pas sûr que voilà la messe malheureusement n'est pas dite pour ce vaccin parce que je ne sais pas qui pourra se faire vacciner avec un vaccin qui a aussi peu d'efficacité comparé aux autres vaccins qui sont maintenant disponibles voilà et on verra pour les autres laboratoires quand ils les mettront sur le marché voilà en tout cas le message avec Pierre il est clair c'est investissez-vous sur la vaccination faites ce que vous pouvez vous n'avez pas d'engagement d'objectif de quantité et tout ce que vous pouvez faire cet été en vaccination et bien ce sera toujours ça de prix pour vos patients et je peux vous dire que quand vous vaccinez vos patients et bien ils sont contents d'être vaccinés par la pharmacienne et c'est aussi un élément qui montre que la pharmacie évolue et que ce métier évolue et de dire voilà mon pharmacie m'a protégé contre la COVID je pense que c'est un message extrêmement positif pour toute votre patientèle Bénédicte oui alors j'ai des questions sur Pfizer notamment à qui doit-on demander pour avoir des Pfizer et comment est-ce qu'on sait s'il y a des centres de vaccination qui ont des doses qu'on peut aller récupérer comment ça s'organise en fait est-ce qu'il faut contacter l'ARS est-ce que voilà comment on fait ça alors c'est d'abord ce qu'on demande c'est ce qui est une procédure unique quel que soit le département c'est-à-dire s'il y a des documents à remplir de traçabilité c'est ce qui sera évident il faut que ce soit organisé et que ce soit pas différent d'un département à l'autre si on récupère les doses d'abord il faut les récupérer avec en respectant la chaîne du froid vous savez que on a certaines pharmacies ont réussi à avoir des mallettes permettant de récupérer ou de transporter cet effet pour les médecins mais ça peut servir bien sûr pour la pharmacie pour les récupérer au centre de vaccination il faut absolument faire attention à une chose bon bien sûr c'est de mettre les fameuses oeutectiques au congélo à moins 20 il ne faut pas juste les mettre au frigo il faut les mettre à moins 20 et bien évidemment ne pas mettre en contact le flacon ou éventuellement les seringues si ça prospère directement avec les oeutectiques parce qu'il ne faut surtout pas recongeler donc ça il faut faire très attention donc il y a des systèmes qui permettent de séparer le contact de oeutectiques avec le flacon ou avec éventuellement la seringue déjà pré-remplie par le centre de vaccination donc il faut effectivement contacter l'ARS ou contacter le centre de vaccination pour voilà commencer à déclencher la procédure en disant mais moi je suis prêt à vacciner moi j'ai des gens qui me demandent donc voilà je veux y aller mais on va avoir certainement un DGS urgent la semaine prochaine qui va mettre des règles pour tous les centres de vaccination la seule la seule contrainte qu'il y aura parfois c'est si les centres de vaccination n'ont pas assez de Pfizer ça va être la seule limite de l'exercice après nous ce que l'on dit aussi je le dis je le dis pas en off je le pousse c'est que si nous on va les chercher au centre les médecins ou les infirmiers peuvent faire pareil nous on va pas les chercher pour eux au centre de vaccination nous on se déplace ils peuvent se déplacer aussi et il faut qu'ils aient également les choses par contre si on est très loin du centre de vaccination on peut peut-être entre pharmaciens s'entraider pour que voilà on aille récupérer et que le flacon soit réparti les flacons soit répartis entre les différentes pharmacies c'est ce qui a été fait dans le Val d'Oise pour éviter des déplacements multiples voilà et bien sûr le Pfizer on gaspille aucune dose voilà on fait très très attention pour le Janssen pour le vaccin AstraZeneca il est certain que voilà si on n'arrive pas à avoir le nombre exact et bien si on rate une ou deux doses il vaut mieux rater une ou deux doses que d'avoir un vaccin un flacon qui se périme dans son intégralité dans son frigo voilà donc il faut bien gérer ça mais pour les Moderna et pour les Pfizer c'est des vaccins qui coûtent très très cher très très cher donc voilà c'est de gaspillage zéro bien évidemment toujours sur Pfizer et la possibilité de vacciner bientôt en pharmacie donc est-ce que on doit avoir l'accord parental est-ce qu'on doit garder cet accord parental à la pharmacie et toujours sur le thème enfants et Pfizer est-ce que le matériel pour l'injection des enfants sera fourni alors sur l'accord parental et bien pour l'instant on n'avait pas communiqué là-dessus puisqu'on n'était pas autorisé là ça a été confirmé vendredi si on a dû Pfizer à l'officine c'est le droit commun je ne vois pas pourquoi les mineurs seraient juste orientés vers les centres de vaccination donc on va reprendre la procédure alors c'est l'accord parental alors il y a deux parents voilà il y a une procédure très 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 formalisée pour être sûr d'avoir l'accord le gamin n'est pas forcément obligé d'être accompagné il peut être accompagné ce référable mais il n'est pas forcément accompagné du moment qu'il a l'autorisation en tout cas c'est ce qui se passe dans les centres on va vérifier et donc vous aurez une procédure parfaitement définie sur les aiguilles injection à ma connaissance je ne sais pas s'il y a deux types d'aiguilles pour l'injecter j'en suis pas sûr non je pense pas voilà je pense pas mais de la même façon qu'on n'avait pas deux aiguilles différentes pour des gens qui faisaient moins de 50 kilos des adultes de moins de 50 kilos on avait qu'une seule aiguille on faisait simplement de ne pas l'enfoncer en totalité de laisser 0,5 à 0,5 cm de ne pas l'enfoncer en totalité pas jusqu'à la garde de l'aiguille alors pour changer un petit peu de sujet j'ai pas mal de questions sur l'inscription sur vaccin Covid il y a pas mal de personnes qui me disent qu'en gros ils ne s'y retrouvent pas qu'il y a des enregistrements qui ont été faits par les adjoints etc et donc ils n'ont pas été payés donc comment réclamer est-ce qu'ils vont être payés alors oui excuse-moi oui donc ça n'est pas payé parce que comme l'a dit Gilles tout à l'heure il n'y a pas d'automatisation quand le titulaire utilise sa ICPS il y a un lien entre sa ICPS et sa pharmacie donc ils savent à qui il faut qu'ils payent pour les adjoints il n'y a pas ce chaînage qui a été fait c'est un problème de fichier qui n'a pas été prévu dès le début donc ils vont payer mais ils sont obligés de retraiter manuellement les dossiers donc ils nous ont garanti de le faire mais voilà avec l'inertie qu'il y a à un traitement manuel donc mais on va faire le point remontez-nous autant que vous n'êtes pas payé moi j'ai des pharmaciens qui me disent voilà j'ai toujours pas été payé des premières injections que mes adjoints ont fait on va relancer ça auprès de l'ACNAM et demander à ce que ce soit fait le plus rapidement possible puisque je vous rappelle que l'ACNAM nous avait quand même dit ça va marcher donc voilà c'est pas quelque chose qu'on a fait dans le dos de l'assurance maladie ils nous ont dit ça va marcher nous on vous a toujours dit faites attention il y avait en particulier un point qui nous posait problème c'est les adjoints qui sont multi-employeurs on savait pas comment ils allaient les rattacher donc c'était pour ça qu'on avait dit faites attention mais ils nous avaient garanti que ça pouvait fonctionner donc maintenant ils nous ont garanti qu'on allait être payé mais le problème c'est que le temps de l'ACNAM n'est pas forcément le même que le nôtre sur les paiements alors j'en confite quand on fait partie d'une maison de santé pour la vaccination la facturation doit-elle se faire par la maison de santé et non pas par la pharmacie ? Non, non c'est le pharmacien qui facture si c'est lui qui fait l'acte c'est lui qui facture la seule chose c'est le mode de paiement qui est différent quand on participe à un centre de vaccination mais si c'est le pharmacien qui utilise sa CPS à ce moment-là c'est lui qui enregistre c'est la pharmacie qui sera payée et pas la maison de santé préviprofessionnelle Est-ce qu'on peut vacciner en collaboration avec les infirmiers dans nos officines ? On n'y arrive pas on s'est fait bloquer on n'y arrive pas le conseil de l'ordre des infirmiers est monté au freineau en disant que quelle horreur aller injecter dans une pharmacie qui est un commerce voilà quand on en est là c'est un gâchis alors que bien sûr je pense que ce serait intéressant l'été de travailler en collaboration on sait que les infirmiers ont une patientèle qui n'est pas forcément en norme en volume donc c'est intéressant de pouvoir collaborer à la fois pour travailler sur les patients que vous avez qui sont à domicile et qui n'ont pas forcément d'infirmiers nous on a vacciné à domicile les pharmaciens c'est arrivé les patients qui ne pouvaient pas se déplacer et bien on l'a fait si on avait travaillé avec les infirmiers ça aurait été mieux de le faire avec eux et puis voilà si on veut faire donner un coup de fouet pourquoi pas travailler en collaboration mais on n'a pas on a une position opposée de l'ordre des infirmiers on a je dirais de la part des syndicats d'infirmiers des syndicats de pharmaciens et de l'ordre des pharmaciens un avis plutôt favorable voire neutre et le ministère nous avait dit à une des questions que l'on avait posé tout ce qui fait avancer la vaccination nous va bien voilà donc si vous êtes capable de vous entendre entendez-vous faites le boulot personne ne vous reprochera de vacciner le moment que vous le faites dans les règles de sécurité et dans les enregistrements il suffit de voir ce qui a été franchement extrêmement choquant de voir une affiche en disant dans le centre de la parapharmacie Leclerc de Grandville on vaccine avec du Pfizer écrit sur l'affiche sans rendez-vous qui vaccine ? qui a fourni ces vaccins Pfizer ? alors que nous on ne les a pas à l'officine vous voyez au bout d'un moment ça suffit quoi donc si vous pouvez vous entendre pas mieux quand le médecin et les infirmiers ne vaccinent pas les patients à domicile est-ce que le pharmacien peut le faire à domicile ? oui il n'est pas payé mais il le fait personne ne lui reprochera voilà bien sûr il transporte le vaccin avec avec des conditions de respect de la chaîne du froid bien évidemment mais il rend service à un patient voilà peut-être que le patient il n'a pas d'infirmier voilà donc où l'infirmier ne le signifie pas où c'est compliqué etc donc vous voyez là aussi c'est dommage que la convention soit gelée parce qu'on aurait pu là aussi peut-être le porter à l'assurance maladie ça mais bon ce sera sûrement pour la prochaine crise Covid je sens une pointe d'ironie plutôt d'embêtement de ras-le-bol peut-être la dernière question oui il y a pas mal de personnes qui disent qu'en gros les centres de vaccination n'impriment pas les attestations et qu'ils envoient les personnes le faire dans les officines est-ce que c'est normal qu'une fois de plus on soit sollicité pour le faire gratuitement non c'est pas normal c'est pas normal mais je pense que c'était les personnes qui ont été vaccinées il y a un certain temps maintenant qu'il y a le pass européen je crois que les centres de vaccination le font d'ailleurs le patient peut le faire lui-même c'est-à-dire que on peut dire au patient mais si vous avez tous anti-Covid ou vous avez votre compte sur Amelipro vous pouvez éditer vous-même votre votre pass votre pass sanitaire il y a une exception les affiliés MGEN ils ne peuvent pas le faire tous les assurés en France peuvent le faire c'est-à-dire éditer leur propre pass sanitaire sauf la MGEN je pense que ça va s'arranger mais samedi matin j'en ai eu deux comme ça testé effectivement ils m'ont dit non on ne peut pas le faire et puis nous on a pu le sortir pour pour ces patients voilà bon c'est vrai que c'est pas agréable parce que c'est pas nous qui avons fait l'injection mais on leur permet d'avoir le papier on a signalé bien sûr en disant que nous on n'était pas là juste pour faire l'administratif sans être payé alors que les autres ont fait les injections et font des économies de papier ça va mais dites bien aux patients qu'ils peuvent le faire eux-mêmes j'espère que la MGEN va rectifier le petit rapidement une question sur la vaccination et c'est toi vaccination grippe que pensait de l'effluenda et pourra-t-on prescrire ce vaccin aux personnes fragiles ouais très clairement l'effluenda voilà a son autorisation sur le marché à un tarif ça y est le prix est fixé plus cher que le vaccin grippe classique et il est utilisé alors je crois que c'est pour les plus de 75 ans j'hésite entre 70 et 10 75 ans en tout cas il a une AMM pour les personnes âgées bien évidemment parce que la réaction immunitaire est beaucoup plus faible et le système immunitaire étant un petit peu moins actif et bien le fait de mettre une dose des doses supplémentaires permet d'avoir une meilleure couverture pour ces personnes âgées donc ça va être très 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 utilisé dans les maisons de retraite dont les pharmaciens qui vont fournir les maisons de retraite certainement vont prioriser il y aura une recommandation sur vaccin en haute dose et puis d'autres personnes qui ne sont pas en maison de retraite qui sont âgées on pourra leur proposer de façon privilégiée voilà il y aura un volume qui sera ce qui est je ne sais pas combien de laboratoires on peut mettre à disposition mais en tout cas la cible est claire c'est des personnes très très âgées il faudra leur proposer et puis on a encore fait une réunion et une demande justement avec Pierre vis-à-vis du directeur de cabinet en leur disant qu'on aimerait bien avoir des approvisionnements de vaccins en début de campagne et pas à perler jusqu'au mois de décembre pour qu'on puisse organiser la vaccination grippe en officine en même temps peut-être que le rappel d'une troisième injection de Covid qui se profile pour la fin de l'année donc il va falloir combiner tout ça et vous savez que l'HAS va donner un avis pour que l'écart de 15 jours entre deux vaccinations saute et qu'on puisse faire Covid et grippe peut-être même en même temps et peut-être à l'avenir des combos entre les deux vaccins qui sont en train d'être réfléchis et préparés On passe au sujet suivant pour un tout petit point avant d'accueillir les teams et les Diabeloup un tout petit point sur les trônes d'angines vous voyez que ça a été on a de nouveau la possibilité de les faire à partir du 1er juillet donc c'est la concrétisation de l'avenir 18 qui devait permettre de réaliser ces trônes à partir du 1er janvier 2020 repoussées à cause de la crise Covid donc je vous rappelle qu'il y a deux parcours possibles le patient qui se rend spontanément à l'officine avec des symptômes évocateurs d'angines à ce moment-là le pharmacien réalise la trône conseille le patient et l'oriente en fonction du résultat et le trône est facturé 6 euros donc quand c'est un parcours officinal c'est 6 euros et orienté après en fonction du résultat ou alors le patient se rend à l'officine après avoir consulté son médecin donc le médecin fait une prescription et en marquant trône selon le résultat du trône avec une prescription d'antibiotiques bien sûr conditionnée au résultat du trône et à ce moment-là si le test est positif c'est 6 euros et on délivre les antibiotiques et si le test est négatif on facture 7 euros et bien évidemment on ne délivre pas les antibiotiques là aussi on a eu une proposition que nous portons depuis quelques temps c'est de dire si le patient vient directement spontanément à l'officine que le trône est réalisé si le trône est négatif on va très bien on va conseiller le patient sur des traitements mais si le trône est positif à ce moment-là pourquoi le renvoyer chez le médecin alors qu'il y a un protocole qui pourrait être mis en place c'est de dire le protocole il est comme ci comme ça c'est l'antibiotique il est déjà codifié et bien dispensez-le et faites le prendre en charge ça fait partie des coopérations que l'on veut mettre en place des systèmes qu'on met en place comme avec la cystite comme avec la douleur dentaire comme avec tous ces protocoles qu'il faut qu'ils évoluent voilà il est 11h15 on avait prévu d'accueillir donc nos deux partenaires pour donc Diable Loop bonjour bonjour vous m'entendez ? oui ça y est on vous entend oui bonjour merci de nous accueillir bonjour c'est ce qu'il fait à tu Diable Loop voilà donc je vais vous présenter en deux minutes avant que vous expliquiez en détail ce qu'est Diable Loop Timkel n'est pas là non plus pour l'instant je ne les vois pas mais ils devraient arriver je pense ah si voilà il suffit de le demander donc on a voulu on a porté avec Diable Loop et Timkel une évolution dans la prise en charge des patients une évolution qui est attendue qui est le le pancréas artificiel la boucle fermée c'est Diable Loop donc ils vont vous les présenter moi je veux juste dresser le décor et le tableau donc c'est vraiment une attente des patients de ce pancréas artificiel et on a voulu s'appuyer sur des personnes qui connaissaient le matériel médical et qui connaissaient le monde pharmaceutique qui est Timkel Timkel c'est une entreprise qui s'est développée dans plusieurs régions maintenant et qui accompagne les patients qui sont sous pompe à insuline mais en replaçant le pharmacien au centre du parcours des soins du patient et ça pour nous c'était fondamental avec l'USPO nous avons développé ce partenariat avec Timkel et on a voulu regrouper tout le monde pour faire qu'on ait une synergie la plus efficace possible dans la nouvelle prise en charge de ces patients donc je vous remercie toutes les trois d'être là et de prendre du temps un dimanche matin pour venir nous parler de cette évolution donc maintenant je vous donne la parole tout d'abord à Diable Loop puis après à Timkel pour nous expliquer rapidement et de façon précise tout ce que ça va embarquer tout ce que ça va emmener pour les patients et après on aura une série de questions vous êtes en direct donc voilà vous répondrez en direct aux questions des patients des pharmaciens pardon pas des patients ça marche merci très bien donc Eric tu veux que je le passe depuis mon écran je te le passe et tu peux le passer oui c'est pratique oui vas-y alors moi je m'appelle Eric Huneker je suis directeur général de Diable Loop co-fondateur de Diable Loop Cécile quant à elle est la petite commerciale directrice commerciale de Diable Loop donc Diable Loop est une société qui a été créée il y a maintenant en 2015 dont l'objectif c'est de faire un système d'automatisation de la délivrance d'insuline pour tous les patients pour l'instant type 1 de 22 qui ont besoin d'insuline qui est parti d'un partenariat entre donc Guillaume Charpentier qui est diabétologue qui est au CHU l'évrier et qui avait besoin qui voyait tous ces patients qui avaient besoin d'automatisation donc j'essaie de faire une présentation assez rapide et derrière n'hésitez pas avec toutes les questions est-ce que vous voyez bien mon écran ? Très bien Très bien C'est direct à la slide suivante s'il te plaît Merci Donc aujourd'hui Diable Loop c'est plus une start-up on est aujourd'hui quasiment 125 personnes on a deux produits marqués CE on a déjà le remboursement dans un certain nombre de pays en Europe en dehors de la France le remboursement en France est acté signé il devrait bientôt être publié avec la dernière étape et donc aujourd'hui on a au total plus de on doit avoir pas loin de 1500 patients équipés en dehors de France Allemagne Italie Espagne etc et avec encore une fois deux produits dix essais cliniques tout un tas de diabétologues avec qui on travaille là-dessus passez direct à la slide s'il te plaît donc le diabète je ne veux pas répéter vous savez tous ce que c'est que le diabète je veux dire que quelqu'un qui vit avec un diabète en particulier type 1 il a trois objectifs réduire ses hypoglycémies c'est invalidé au quotidien abaisser sa moyenne glycémique ça c'est ce qui provoque toutes les complications à long terme que malheureusement vous connaissez bien c'est cité cardiovasculaire rénaux etc etc et gérer diminuer sa charge mentale c'est la pénibilité au quotidien d'avoir à gérer le diabète donc quand nous on a conçu les produits des VLGA en particulier on cherche à faire les trois en même temps diminuer les hypos diminuer la moyenne glycémique et donc les complications et diminuer très fortement la charge mentale qui vient avec gérer le diabète donc diabélope c'est quoi on utilise une pompe insuline qui existe sur le marché celle que vous voyez là elle n'est pas encore distribuée en France mais la valette c'est la pompe Caléido on travaillera à l'avenir également avec d'autres pompes et dans d'autres pays européens on travaille avec d'autres pompes on a un capteur de glycémie en continu qui est le Dexcom G6 qui est le seul approuvé aujourd'hui pour la filtration d'insuline en continu donc ça c'est des choses c'est du hardware fabriqué par d'autres des fabricants de matériel et nous au milieu on vient amener un terminal qui ressemble à un smartphone ce n'est pas un smartphone pour la zone de cybersécurité parce que c'est un smartphone qu'on vient blinder et sécuriser complètement et dans lequel il y a nos algorithmes et l'interface utilisateur du patient comme au départ c'est un smartphone on a également une carte SIM donc ce n'est pas une carte SIM normale c'est une carte SIM spécifique avec un VPN intégré qui permet de remonter les datas et où le patient choisit de partager ces données avec qui il veut ou ne pas les partager s'il ne le veut pas c'est à lui de décider complètement avec médecins infirmiers pharmaciens des proches etc donc la première question est-ce que ça marche est-ce que effectivement est-ce que ça marche directement en fait dans la série d'essais cliniques qu'on a et dans la vraie vie donc là c'est des essais cliniques qui ont été publiés dans les études périlieudes mais qui ont été confirmés par la réalité du terrain ces derniers mois dans les autres pays européens on a une augmentation on a une augmentation du temps dans la cible glycémique entre 70 et 60 mg de aujourd'hui dans la vraie vie on est entre 17 et 18 points donc 18% ça représente 4,5 heures par jour d'amélioration de la cible glycémie ça représente ça représente une diminution très significative du risque de complication à long terme et des hypoglycémies qui sont selon les études selon les cas divisé par 2 ou divisé par 3 ça dépend un peu des cas et des études mais globalement on passe d'un temps en assaut qui va être de 50 à 60% et bien on l'augmente à 15 points de plus de 65 voire 80% selon les patients selon les cas etc. Merci donc le terminal dédié il est relativement simple et les algorithmes derrière sont vraiment très compliqués de façon à ce que l'interface soit la plus simple possible comme j'ai dit il inclut la think card on a des codes couleurs visuels on a une vue rapide de notre expérience qu'on a vue et pas juste notre expérience mais également par exemple en Allemagne avec Roche nous ont dit n'importe qui qui a déjà touché un smartphone et un diabète de type 1 puisque les gens par définition ont déjà un diabète depuis un certain temps le fait de s'habituer à ce système c'est la formation initiale c'est une paire d'heures alors selon les personnes bien sûr quand on dit ça certaines personnes ça prend plutôt 4 heures certaines personnes en une heure ils auront compris bien sûr il y a la variabilité mais c'est relativement simple la façon dont le système marche je dis ça très bien le système automatiquement vient adapter la délivrance de la pompe à insuline en fonction du capteur de glycémie et adapter le débit basal toutes les 5 minutes donc sans validation de la part du patient c'est réellement quelque chose qui est automatisé si jamais il y a une hyperglycémie existante ou prévue puisque le système vient anticiper la glycémie à venir il va augmenter fortement le débit basal voire envoyer des boluses de compensation tout seul automatiquement on peut dire c'est dangereux oui gérer de l'insuline c'est dangereux et encore une fois on a eu 10 études cliniques on a des milliers de patients qui ont été mis l'objectif d'abord c'est d'avoir quelque chose qui soit sûr et qui également enlève la pénibilité aux patients les boluses de compensation si jamais il y a une baisse de la glycémie existante ou prévue à ce moment le système non seulement arrête l'insuline de façon à éviter les hypoglycémies mais si jamais arrêter l'insuline ne suffit pas et bien il y a un resucrage qui est recommandé où il y a une quantité spécifique de sucre spécifique aux patients parce que chaque patient est différent on va dire qu'ils prennent 5 grammes 10 grammes 15 grammes de sucre pour éviter l'hypoglycémie parce que couper l'insuline ne suffira pas je ne vais pas passer trop longtemps parce qu'encore une fois un objectif de finir dans un temps limité sur ce qu'il y a derrière dans l'algorithme sachez juste que ce n'est pas juste une boîte noire avec des réseaux neuronaux on ferme les yeux on espère que ça se passe bien ce n'est pas du tout ça moi-même derrière j'ai bossé dans une boîte de dispositifs médicaux on a 12 personnes en qualité alimentaire on a été audité par le TUF par l'ANSM par la HAS donc les algorithmes qui sont derrière sont complexes mais ils sont très robustes dans ce sens que d'abord il y a une couche de sécurité qui va regarder si il y a la risque des politiques ça ne fait pas du machine learning il y a derrière effectivement un module qui est vraiment du machine learning pour dire l'intelligence artificielle je n'ai pas beaucoup ce terme mais bon qui existe et qui fonctionne de manière extraordinairement bien en moyenne mais qui est supervisée qui est sous contrôle si jamais il y a une situation inhabituelle ou de la part du patient ou quelque chose d'inhabituel le machine learning est coupé et on passe la main à un système expert système expert c'est un arbre de décision qui vient modéliser ce que ferait un diabétologue ou un patient expert dans une situation spécifique ce n'est pas vraiment du machine learning et on a de l'auto-apprentissage à long terme qui vient faire des moyennes des schémas en disant ce patient là il est plus ou moins sensible à un swing la nuit le jour petit déjeuner déjeuner etc et automatiquement renvoyer ça et donc pour donc là c'est à quoi ressemble le terminal on vous montrera il y a un système de formation online il y aura des formateurs disponibles il y a des questions qui sont disponibles là dessus mais c'est relativement intuitif là dessus juste après pour démarrer le système en fait d'aucuns pour dire qu'il est presque plus simple de démarrer le zébéo que de démarrer une pompe insuline au sens où il n'y a pas besoin de faire la calibration initiale du profil basal il n'y a pas besoin de défaire la détermination des ratios repas etc il suffit de mettre le poids la dose totale d'insuline les repas typiques favoris est-ce que c'est une personne qui mange beaucoup de lucides ou pas beaucoup de lucides et il faut rentrer la base de la sécurité mais c'est un système qui est prescrit par le médecin et n'est pas utilisé par l'algorithme et après à partir de là il y a de l'auto-apprentissage qui fonctionne de manière automatisée pour optimiser en fonction de chaque patient parce que chaque patient est différent ceci dit on peut l'ajuster le système il est sous le contrôle l'objectif c'est d'ailleurs un algorithme qui vit sa vie c'est un algorithme qui est sous le contrôle du médecin patient ou pharmacien au sens où on peut ajuster la cible une cible à 100 mg une cible à 130 mg on peut ajuster le seuil hypo les gens sont plus ou moins à l'aise on peut ajuster l'agressivité l'agressivité c'est est-ce que vous voulez que l'algorithme ramène le patient rapidement à la cible avec le risque de temps en temps qu'il déborde et donc il y a besoin de rassucrage ou est-ce que vous voulez qu'il le fasse tout en douceur avantage adipo inconvénient une moyenne glyphémique un peu plus élevée donc ça c'est quelque chose qui est un paradigme qui avant était fait avec les réglages de la pompe à insuline là c'est quelque chose qui est beaucoup plus intuitif quelque part même si ça reste un changement de paradigme c'est vrai par rapport à la pompe à insuline je peux dire je peux dire à la slide j'en s'il te plaît l'objectif du temps c'est celle-ci il y a un ? c'est celle-ci oui non 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 à la slide qui présente sur l'autre on va aller directement là-dessus parce qu'on a 18 minutes de présentation la plateforme de visualisation à distance des données encore une fois c'est le patient qui a la main là-dessus pour partager ces données à qui il veut et cette visualisation là qui donne au niveau principal la courbe de glycémie mais également toutes les autres informations les microvolus les repas les ressources créées éventuelles en bas vous voyez l'ajustement de la basale de la délivrance d'insuline basale qui est modulée automatiquement et en permanence par le système j'arrête je repars j'arrête je repars avec des microvolus qui sont envoyés le cas échéance il y a également une plateforme de e-learning qui existe qui permet de faire des formations adaptées à chacun en fonction des risques en fonction des disponibilités ça ne vient pas forcément remplacer les modules de formation physiques plus classiques powerpoint etc ça vient en complément parce que encore une fois chaque personne apprend différemment des contraintes de temps d'apprentissage différents et qui sera disponible bien sûr pour n'importe quel pharmacien qui voudra utiliser ce système et je voulais essayer d'être bref pour laisser le plus de temps possible aux questions qui j'assure sont nombreuses donc on en a quelques outils qui ont été transférés on va laisser parler Timkel et après on va faire un pool de questions sur les deux il y avait juste un point peut-être sur lequel on est passé rapidement et en tant que pharmacien par lequel vous serez concerné c'est que c'est un système complet que l'on vend qui est commercialisé donc notre terminal plus la pompe et des consommables et donc en termes de consommables ce qui sera qui passerait par la pharmacie c'est donc cette pompe avec ses consommables à savoir les cartouches à insuline les petites cartouches que le patient remplit d'insuline et les cathéters c'est dans des kits où il y a tout ce qu'il faut pour un mois en fait le patient vient chercher cela et côté capteur CGM d'Excom c'est donc un système aussi uniquement du consommable avec d'une part un transmetteur qui se change tous les 3 mois et un capteur qui se change tous les 10 jours et le patient reçoit ses capteurs par boîte de 3 donc voilà c'est en termes de consommables vraiment avec une demande récurrente du patient ce sont les deux aspects sur lesquels un patient reviendrait souvent à la pharmacie en même temps qu'il vient chercher son insuline il viendrait chercher ses consommables vous voyez que pendant nos cours sur le diabète on nous parlait du pancréas artificiel comme étant comme étant un avenir très très lointain et finalement c'est plus lointain ça y est on y est et grâce à Diabolope on va pouvoir enfin mettre le patient dans ce système thérapeutique avec l'appui d'une société que vous connaissez maintenant bien qui est Tingle qui va nous permettre qui nous a déjà permis de nous développer et de replacer le patient au coeur de son parcours de soins avec le pharmacien et pas avec des prestataires qui sont là pour capter l'ordonnance nous on a le patient on a le patient pour son traitement on a le patient pour son consommable et on travaille avec Tingle donc je vous remercie d'avoir une fois de plus relevé ce défi et puis écoute Philippe à toi la parole merci beaucoup Pierre-Olivier est-ce que vous voyez mon écran ou pas ? oui c'est bon donc juste très rapidement je veux vous représenter parce que Pierre-Olivier nous a déjà présenté ce que c'est Tingle et pourquoi surtout on l'a créé l'idée de Tingle très clairement c'est de faire en sorte que les personnes atteintes de maladie chronique ne soient plus seules dans la gestion de la maladie et ce qu'on s'est rendu compte et ce qu'on a travaillé avec lequel on était totalement en cohérence avec la vision de l'USPO c'est de remettre le pharmacien au cœur de ce suivi et ça ce constat il a été validé par des études et notamment celle qui est présentée sur la slide c'est très clairement aujourd'hui le professeur Verges a fait une étude le professeur Verges diabétologue à Dijon a fait une étude disant que l'intervention du patient dans une série de trois entretiens 30 minutes avec le patient entraîne une baisse de l'HB1C et une meilleure connaissance de la pathologie donc ça a prouvé très clairement qu'un suivi longitudinal fait par un professionnel de proximité avec lequel une relation de conscience existe avec le patient donc le pharmacien apporte une réelle amélioration dans la prise en charge des patients chroniques et notamment dans la prise en charge des patients diabétiques donc forte ce constat on a créé Timckel la base de Timckel vraiment l'ADN de Timckel c'est de remettre le pharmacien au cœur de la relation patient l'idée de Timckel c'est que le pharmacien redevienne pour tous les dispositifs médicaux et pour la suivi des patients chroniques le référent dans la prise en charge des patients et notamment dans ce qu'on a fait dans la prise en charge des patients sous pompe à insuline et demain de la prise en charge des patients sous diabélope comment on fait ça ? Très simplement Timckel se charge de tout ce qui n'est pas relation patient Timckel décharge le pharmacien de tout le côté administratif le côté technique des services dont il a besoin pour prendre en charge les patients donc notamment par exemple on prend en charge toute la strende 24-24-77 pour que le patient ait toujours un interlocuteur dès qu'il a un souci technique on prend en charge toute la possibilité de la logistique en délivrant à la pharmacie les consommables nécessaires et notamment les consommables que vous a montré Cécile juste avant pour Diabellou pour que ça soit le pharmacien ensuite qui puisse les délivrer à son patient vous avez un accompagnement par des pharmaciens experts dans chez Timckel on a toute une cohorte de pharmaciens experts en diabétologie qui vont vous accompagner vous supporter et vous former et on a mis en place une plateforme de coordination avec laquelle on peut faire le lien entre le pharmacien son patient et le diabétologue du centre référent le bénéfice pour le pharmacien c'est qu'il va avoir plus de temps pour son patient puisque toute la charge administrative est déléguée à Timckel une montée en expertise donc sous la diabète sous la pompe à insuline et demain sous Diabellou avec un accompagnement et des formations adaptées et bien évidemment une rémunération pour tous les services qu'il va apporter dans la prise en charge de ces patients Aujourd'hui comme l'a dit Pierre-Olivier c'est quelque chose qu'on a déjà commencé dans un certain nombre de régions donc là je vous ai mis quelques verbatims de patients à lesquels on a fait des interviews après la prise en charge de leur pompe à insuline par des pharmaciens donc vous voyez Patrick j'avais déjà une relation de confiance avec ma pharmacienne et suivi par ma pharmacienne m'apporte un grand confort même pour les enfants je suis rassuré d'être suivi par mon pharmacien pour une enfant Julie qui est sous pompe à insuline c'était tout géré par la pharmacie le suivi l'insuline la pompe comme ça je n'avais qu'un seul et unique interlocuteur ça c'est vraiment quelque chose de très important pour les patients avec la prise en charge par le pharmacien et le support apporté par Timckel le patient n'a plus qu'un seul interlocuteur et n'a plus un interlocuteur qui lui arrive comme un interlocuteur de prestataire parce qu'il change de dispositif médicaux donc ça c'est vraiment très important et c'est le coeur de ce qu'on veut faire pour Diabelloup comment ça va se passer en fait nous on est déjà en train de contacter et de référencer entre guillemets en tout cas de se faire connaître cette nouvelle prise en charge qu'on a prévue pour Diabelloup et pour les pompes à tous les centres référents tous les centres experts qui demain vont délivrer du Diabelloup à leur patient donc quand ça va démarrer ces centres experts vont prescrire à un certain nombre de patients le passage sous Diabelloup avec cette prescription et avec le choix du patient d'être suivi par son pharmacien nous allons contacter le pharmacien référent du patient lui présenter le modèle d'accompagnement Timckel et obtenir son engagement à la prise en charge de son patient sous Diabelloup par ce pharmacien référent ensuite en parallèle deux choses vont se mettre en place une formation continue du pharmacien ça c'est quelque chose de très important c'est à dire qu'en amont et en aval de la prise en charge du patient les infirmiers experts Timckel vont accompagner le pharmacien dans des séries de formations pour une montée en expertise de ce pharmacien on ne va pas laisser le pharmacien tout seul avec la prise en charge de son patient sur le système Diabelloup en parallèle on va installer le patient donc on va avoir un premier rendez-vous à la pharmacie d'installation et de formation technique du patient au système Diabelloup ce rendez-vous sera fait en duo par l'infirmier Timckel et le pharmacien pour que dans un premier temps l'infirmier Timckel soit toujours là en support du pharmacien l'idée étant c'est de ne pas laisser le pharmacien tout seul et de l'accompagner au fur et à mesure de la montée en expertise et de fur et à mesure de son autonomisation sur la prise en charge de ses patients avec le système Diabelloup ensuite le patient va passer sous Diabelloup via la formation via le centre initiateur et via une hospitalisation ou de l'ambulatoire et ensuite au fur et à mesure du temps il va y avoir deux choses faites par le pharmacien un entretien de délivrance mensuel c'est-à-dire tous les mois lorsque le patient vient de rechercher son consommable et tout ce qui est délivré par la pharmacie comme l'insuline on va faire avec ce patient un entretien mensuel dans lequel on va pouvoir s'assurer que tout fonctionne bien et ensuite on a les entretiens de suivi semestriel d'abord à cinq jours puis à trois mois et ensuite semestriel prévu dans la LPP où là ces entretiens seront faits dans un premier temps avec l'infirmier Timkel en duo et au fur et à mesure de la montée en expertise du pharmacien une autonomie du pharmacien et ces entretiens réalisés par le pharmacien en seul solitairement mais avec le support de l'infirmier Timkel s'il a besoin soit au téléphone soit en présentiel s'il en reçoit le besoin l'idée réellement c'est que dès les premières prescriptions de la Beluc tous nos infirmiers experts seront à votre service pour mettre en oeuvre le suivi de vos patients très clairement on va vous accompagner et c'est notre volonté de vous accompagner dans la prise en charge de ces nouveaux patients de vous aider et de vous supporter physiquement au départ c'est à dire en présentiel dans vos officines et au fur et à mesure de votre montée en expertise et de votre autonomie de faire en sorte que le support se devienne soit distanciel par téléphone par vidéo par des formations continues par une plateforme d'e-learning et aussi par des formations dans l'officine si cela s'avère nécessaire ou par une visite avec vous auprès de vos patients si cela s'avère nécessaire aussi réellement c'est un accompagnement qu'on va faire au fur et à mesure de la montée en expertise pour que le patient et le pharmacien ne se retrouvent pas tout seul sans la prise en charge de ce nouveau système Merci Philippe Si vous voulez nous on a déjà mis en place le partenariat avec Timkel dans le cadre des patients sous pompe alors pas encore sous Diabolu mais sous pompe et on se rend compte que pour le faire correctement il fallait qu'on soit formé et Timkel assure une journée de formation rien que pour la pompe et quand on sort ben effectivement on a plein d'a priori qui sont gommés et on repart sur des bonnes bases maintenant ce n'est pas des patients qu'on a tous les jours et Timkel s'est engagé avec nous pour venir chaque fois qu'on en avait besoin de nous faire des piqûres de rappel sans mauvais jeu de nom pour pouvoir que l'on reparte et que l'on soit à nouveau à peu près opérationnel sur ces patients-là maintenant on a quelques questions alors je suis désolé Bénédicte pour des raisons de connexion a dû nous quitter alors je ne sais pas si elle est encore là non ça y est je peux encore poser quelques questions si ça marche encore assez bon ben vas-y si tu as encore quelques minutes parce que la connexion de Bénédicte est très 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 faible et donc on n'a même pas la joie de la voir à l'écran aujourd'hui ah tristesse tristesse donc alors j'ai quelques questions donc c'est comment ça comment va s'organiser la formation des pharmaciens qui comment et sur combien de temps alors aujourd'hui ce qu'on a prévu on est en train de travailler avec Diabelloup et leurs équipes puisque en fait la formation aujourd'hui est faite par Diabelloup donc Diabelloup a déjà commencé à former par exemple les infirmiers Timkel et tous les supports de formation sont fournis par Diabelloup comme vous l'a montré Eric tout à l'heure avec notamment des plateformes de formation ou des supports de formation powerpoint ou autre ce qui va se passer c'est qu'en parallèle de la prise en charge du patient et pour pouvoir avoir une rapidité de prise en charge des nouveaux patients ce qui nous est demandé aussi par les autorités c'est que l'infirmier Timkel lors de la formation technique initiale du patient va aller à la pharmacie et former le pharmacien dans un premier temps à la pompe et au système Diabelloup juste avant que le patient en vienne et soit formé techniquement par l'infirmière Timkel en duo avec le pharmacien en amont de ça on va proposer puisque c'est une obligation aussi de la LPP pour les pharmaciens qui n'ont pas déjà fait des vidéos et des webinaires de formation à l'insulinothérapie par pompe qui sera fait en distanciel avec des créneaux de disponibilité que le pharmacien pourra choisir et ensuite donc là on a à peu près deux heures de formation vidéo et deux heures de formation in situ avant la formation technique du patient et ensuite à chaque visite du patient ce qu'on a prévu c'est que l'infirmier Timkel vienne aussi à l'officine et continue de faire une formation continue si je peux le dire au pharmacien tout au long des besoins du pharmacien donc c'est vraiment une formation qu'on souhaite étaler dans le temps et c'est pour ne pas non plus emboliser le pharmacien qui est très pris et c'est pour ça aussi que l'infirmière Timkel dans un premier temps va jouer énormément un rôle de support dans la pharmacie pour pouvoir prendre en charge le patient tout en faisant la formation du pharmacien et au bout de quelques semaines quelques mois ça c'est comme comme l'a dit Eric pour les patients je pense que ça va dépendre du pharmacien et de la de la de la de la la pharmacien qui sera peut-être autonome au bout d'un mois deux mois trois mois peut-être certains au bout de six mois pendant toute cette période l'infirmier Timkel sera là pour le pour le supporter physiquement à la pharmacie donc c'est vraiment ça va le temps de formation va dépendre du pharmacien mais ça sera étalé dans le temps pour ne pas emboliser le pharmacien lors de séances de formation fixes ce que je voulais peut-être ajouter pour compléter ça alors en plus de l'information qu'on vous donne pour aussi vous rassurer c'est que d'une part les patients qui sont qui ont prescrit un DBLG1 aujourd'hui sont des patients qui auront déjà pour la plupart tout suit déjà une pompe et un capteur ou un freestyle donc c'est pas des patients qui vont commencer avec du matériel or la plupart des petits problèmes techniques qui se posent avec un système comme ça c'est soit la pompe soit le capteur de glycémie donc de toute façon c'est des choses qu'ils connaissent déjà donc ils vont pas venir vous embêter avec ça et l'autre chose c'est sur l'apprentissage du terminal lui-même et de la manipulation du terminal on a en fait on a publié on a soumis un abstract qui a été présenté dans un congrès récemment on a fait nous des données sur toutes les études qu'on avait au préalable et sur le prélancement en fait on s'aperçoit que le patient les premières semaines il regarde un petit peu ce qu'il peut faire avec son dispositif et puis très rapidement en fait à la fin du premier mois il laisse le dispositif fonctionner ça marche très bien donc ça va vraiment de ce côté là il faut que vous soyez rassurés c'est à dire que ça sera probablement des questions techniques sur la pompe si à un moment il y a un petit quelque chose sur le capteur est-ce que je change mon capteur ou pas et la strain saura aussi répondre mais c'est vraiment l'utilisation du système en lui-même ça ne suppose pas après un support important alors une autre question est-ce qu'on doit être en mesure d'assurer les problèmes urgents des patients la nuit ou le dimanche non comme l'a dit Cécile et comme je l'ai montré dans la présentation la strain de 772424 est s'assurée par Timkel c'est à dire que le patient aura un numéro vert de téléphone qui pourra appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et suivant l'heure si par exemple il appelle un jour où la pharmacie est ouverte et qu'on doit délivrer j'ai dit une pompe de remplacement cette pompe sera envoyée à la pharmacie on demandera au patient de passer à la pharmacie si on doit délivrer une pompe le dimanche on a un logisticien qui est capable de la livrer en moins de 24 heures tous les points de France et donc on livrera la pompe directement chez le patient et ensuite avec le support de l'infirmière Timkel on fera le changement de pompe du patient donc tout ce qui est 77242424 tout ce qui est en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie est prise en charge par Timkel bien évidemment si on est dans une heure prise en charge de la pharmacie on va favoriser au maximum le fait que le patient aille à la pharmacie et rencontre son pharmacien pour éluder et pour résoudre le problème avec lui comment faire pour travailler avec vous comment doit-on se faire connaître pour être contacté est-ce que c'est à la demande du patient ou du médecin donc en fait nous on travaille avec les centres experts aujourd'hui donc avec Diabeloup aussi qui a un certain nombre de centres avec lesquels ils vont travailler aussi au démarrage et ensuite avec tous les centres de France qui sont agréés je suppose parce qu'il faut qu'ils soient formés aussi par Diabeloup si je ne me trompe Cécile et Eric en amont ces centres doivent être formés et ensuite nous on se fait connaître de ces centres et lorsque le prescripteur a un patient qui passe au Diabeloup le patient s'il choisit d'être suivi par son pharmacien nous allons contacter le pharmacien s'il ne connaît pas Timkel et s'il ne connaît pas déjà la prise en charge des patients sous pompe ou sous Diabeloup on lui indiquera comment faire on le formera et on lui enverra le patient pour la formation technique initiale donc en fait c'est dans un premier temps du centre hospitalier du centre prescripteur vers le pharmacien à la demande du patient lorsque le patient souhaiterait être pris en charge par son formation Je précise de toute façon qu'il y a une telle demande aujourd'hui de la part des patients qui attendent ce traitement de manière franchement ça change réellement la vie c'est pas juste un truc un peu mieux etc c'est moins d'hyposes c'est plus de temps pour travailler avec ses enfants étudier enfin faire vivre en fait tout simplement et que les patients sont déjà en train de s'organiser à l'intérieur des associations etc pour dire ok comment est-ce que ça va être disponible qui va être le faire etc et dans un grand nombre de cas ça risque d'être les patients qui vont venir poser des questions Juste peut-être un petit point bon d'abord on voit qu'on est vraiment je dirais sur le besoin spécifique des patients qu'on connaît bien qui sont des patients diabétiques et qui fréquentent la pharmacie régulièrement qui ont confiance à leur pharmacien et donc de pouvoir apporter une réponse qui permet d'avoir d'intégrer de nouvelles technologies qui permet d'améliorer le confort de ces patients on ne peut pas aujourd'hui dire le pharmacien il ne peut pas voilà donc toute la stratégie qui a été mise en place en collaboration avec Tinkle et Diabellou c'est de dire comment on positionne le pharmacien pour qu'il puisse répondre de façon efficace à ces nouvelles technologies ces nouveaux besoins et de permettre à ces patients d'être accompagnés et rassurés et on sait que les patients diabétiques ils ont confiance dans leur pharmacien et donc voilà on se donne les moyens d'aller sur un meilleur confort une meilleure prise en charge une meilleure sécurité pour ces patients avec leur pharmacien et les nouvelles technologies et là on parle pour l'instant on parle vraiment de patients qui sont des patients de diabétiques type 1 donc ce sont vraiment des patients que vous voyez régulièrement pour l'insuline qui ont été aussi pris en charge pour une éducation thérapeutique donc c'est vraiment des personnes que vous voyez très très régulièrement est-ce que les patients sous Dexcom G4 vont passer sous G6 en fait le G4 c'est l'ancienne c'est l'ancienne génération et donc là de toute façon en plus Dexcom à terme va arrêter le G4 la France c'était le dernier pays grosso modo où il restait du G4 pour des récents de remboursement donc petit à petit la transition va se faire sur le G6 et là avec la mise à disposition d'un système comme le DBLG1 les patients vont des patients qui n'avaient pas de G4 vont passer aussi sur du G6 même des patients qui avant avaient du freestyle puisque c'est comme vous l'avez compris le G6 c'est le seul CGM qui est compatible pour l'instant avec un dispositif comme le nôtre est-ce que le dispositif est adapté aussi aux enfants alors pour l'instant énorme frustration de notre part on a fait l'essai clinique l'essai clinique il y a des résultats très positifs donc le système est fait aujourd'hui pour les enfants littéralement c'est au sens fabriqué pour les enfants prêt pour les enfants on a eu deux essais cliniques qui se sont bien passés etc et le nouveau règlement européen dont vous avez peut-être entendu parler au niveau des dispositifs médicaux fait que les organismes notifiés n'ont pas eu littéralement le temps le temps c'est à dire qu'ils ne disent pas non votre dispositif est refusé ou accepté c'est juste on n'a pas le temps d'étudier le dossier en fait et donc on est extrêmement frustré parce qu'on a un produit qui est prêt tout est prêt fait des essais cliniques le dossier est prêt et on n'a pas l'autorisation non pas parce que parce qu'ils n'ont pas voulu regarder le dossier parce qu'ils n'avaient pas le temps donc et le remboursement de ce fait est aujourd'hui pour les adultes alors après j'ai pas mal de questions sur la cible en fait quels sont les critères de choix comment est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut orienter le choix du patient vers Diable Loop quelle est la cible etc vous en avez un peu parlé déjà mais ça sera vu dans les formations qui sont faites entre Tinkle aujourd'hui en fait de toute façon vous aurez une prescription par le médecin donc les médecins sont aussi j'allais dire les centres référents sont outre le fait qu'il y a des critères un pour le marque HCE il y a des critères pour le remboursement en France qui sont plus restrictifs que le marque HCE puisque les critères en France sont pour des patients qui sont en échec thérapeutique qui ont essayé une pompe plus capteur et qui n'ont pas obtenu les résultats suffisants avec une HbA1c qui est supérieure ou égale à 8 donc ça c'est ce qui est écrit dans les textes après les centres référents vont décider bien entendu pour quel patient ils vont vouloir ils vont vouloir prescrire ce dispositif ou pas donc vous quand vous allez recevoir un patient qui aura déjà eu la prescription de toute façon ça s'adaptera bien entendu à lui ensuite pour orienter un patient j'allais dire tout patient qui aujourd'hui est un patient de DT1 qui est sous insuline que ça soit qu'il soit sous pompe ou qu'il soit même sous multi-injection la pertinence en fait d'un système comme des BG1 est à discuter avec le centre référent parce qu'il y a des patients qui sont très très bien équilibrés mais qui y passent énormément de temps et en fait des systèmes comme le nôtre sont faits pour aussi pour ça c'est-à-dire c'est pas juste pour les patients qui n'arrivent pas à s'équilibrer mais c'est fait comme on le disait pour redonner du temps aux patients pour faire autre chose que gérer leur maladie Est-ce que Timkel a déjà des patients sur Marseille et les Bouches-du-Rhône et j'ai également eu la question pour la Nouvelle-Aquitaine Alors aujourd'hui on n'a pas de patients sur Marseille Bouches-du-Rhône ou la Nouvelle-Aquitaine comme l'a dit Pierre-Olivier tout à l'heure aujourd'hui on est présent opérationnellement avec des patients sous pompe sur Bourgogne-France-Comté Île-de-France et Pays-de-la-Loire on est en train de se déployer nationalement donc aujourd'hui on recrute des infirmières on forme des infirmières notamment sur Marseille et sur toutes les régions de France sur Marseille sur le Sud-Ouest sur les Hauts-de-France sur le Grand Est et aujourd'hui on couvre on va dire tout l'Est de la France sauf le Sud-Est qu'on est en train de recruter on est en train de finaliser les recrutements de nos infirmières donc qui devraient arriver la semaine prochaine ou celle d'après pour être totalement formé et pouvoir être opérationnel à la rentrée et pareil sur la partie Sud-Ouest on a recruté pour l'instant pour votre information par exemple une infirmière qui va nous faire la partie Sud à Pau donc qui va faire tout le Sud-Ouest Pau jusqu'à Toulouse et on est en train de recruter notre infirmière sur la partie Bordeaux qui va faire toute la partie Nord de la région Sud-Ouest donc aujourd'hui on n'y est pas on y sera dès le mois d'août dès le mois de septembre au maximum même sur les autres régions il y a une demande pour venir à Orléans aussi venez à Orléans c'est très bien comme vous l'avez dit à la fin de la slide on ira partout où on a besoin de nous la raison pour ce déploiement partout en France c'est qu'aussi quand on va lancer tout fin août début septembre on attend en fait la disponibilité des petites pompes que vous avez vu Vichentra et de constituer suffisamment de stock pour que tout se passe bien on a avec le remboursement l'obligation de mettre en place une étude post-inscription et la caractéristique de cette étude c'est qu'elle doit être représentative de toute la population française donc on a 20 centres en France qui sont de tailles différentes dans différents endroits mais vraiment avec une couverture géographique nationale donc en effet on a déjà on travaille avec Philippe actuellement à s'assurer du déploiement sur déjà tout autour de ces centres et puis après du reste des centres Alors je vais vous dire qu'elle devait nous quitter pour des raisons techniques je vais vous poser donc les questions essayer de les récupérer et vous poser les questions une question qui a été posée c'est comment connaître les centres référents aux alentours de nos officines Aujourd'hui comme l'a dit Cécile il y a d'abord une étude post-inscription qui est faite par Diabelloup avec 20 centres référents et ensuite à terme je suppose que tous les centres référents pompes seront des centres référents Diabelloup donc si le centre qui est à côté de l'officine est un centre référents pompes à terme il aura la possibilité de passer des patients sur Diabelloup si je ne dis pas de bêtises de Cécile-Éric Oui alors de façon très très générale tous les CHU en France sont des centres référents en général tous les grands centres hospitaliers régionaux aussi et puis ensuite il y a un certain nombre de cliniques qui sont des centres référents après c'est-à-dire tous les centres qui aujourd'hui prescrivent de la pompe qui sont ce qu'on appelle les centres initiateurs de pompes vont devenir aussi des centres des PSG1 donc si vous avez un patient qui aujourd'hui est sous pompe des patients qui viennent vous voir qui achètent de l'insuline et qui utilisent déjà des pompes ou de toute façon de façon générale en France un patient qui est DT1 est suivi par un centre référents Encore peut-être une dernière question avant de conclure est-ce que Philippe tu peux nous donner rapidement le modèle économique des pharmaciens demandent quel modèle économique qui va être fait Alors le modèle économique qui est pris en charge donc on a une ligne de remboursement et ensuite on a une répartition de la LPP entre l'achat des produits les supports et le support du pharmacien et pour ce qui est du pharmacien parce que je pense que c'est ce qui intéresse la personne qui a posé la question on a basé notre modèle économique en discussion avec vous sur en fait la visite et l'entretien fait par le pharmacien donc chaque entretien qu'on a timé d'un quart d'heure est remboursé au prix pour l'instant d'une visite messagerie c'est-à-dire un quart d'heure de visite pour le pharmacien c'est 25 euros et donc un suivi LPP par exemple qui dure une heure sera valorisé pour le pharmacien à 100 euros ce qui donne en totalité une valorisation pour le pharmacien d'environ 1000 euros la première année puisqu'il y a toute la formation technique initiale qui est aussi valorisée et faite par le pharmacien et ensuite au minimum entre 500 et 600 euros par an suivant les visites qui sont faites pour le pharmacien par rapport à la prise en charge de ses patients donc clairement en fait ce qu'on s'est dit c'est on calque l'acte puisque on peut pas moi j'appelle ça un acte mais c'est pas un acte au centre mais on calque la valeur de l'acte pharmacien sur la valeur de l'acte médecin puisque pour nous c'est un acte médical et il n'y a aucune raison qu'il soit valorisé d'une manière différente que le quart d'heure qui est valorisé c'est le MC donc tout service tout acte fait par le pharmacien sera valorisé à hauteur de 25 euros le quart d'heure et ensuite suivant les différents entretiens qui sont réalisés on a mis en place un certain nombre de tarifications suivant la durée de ces actes là ce que je veux dire ça fait trois ans de travail on est déjà en avance sur ce dossier on s'est positionné avant même que tout cela soit calé en discussion avec le ministère et le comité économique pour pas être à la traîne comme on l'a on s'est retrouvé parfois sur certains dispositifs médicaux où le pharmacien était exclu presque par un bout de texte qui ne prévoyait pas que les pharmaciens puissent facturer par exemple les appareils à pression positive continue et donc il faut bricoler pour s'en sortir donc vous voyez la stratégie là c'est d'avoir anticipé de renforcer le lien de l'hôpital et d'être présent avec un service de qualité de sécurité qui correspond aux exigences de la LPP pour que le pharmacien puisse s'intégrer ne pas être exclu notamment 24h sur 24h il fallait trouver un système permettant de répondre à cette à cette contrainte pour que l'ensemble du réseau puisse être présent parce que tous les pharmaciens ne sont pas disponibles à l'hôpital sur 24h et donc voilà c'est tout ça qui a été construit petit à petit et on est très satisfait de voir que dans les régions où on a démarré et bien les prescripteurs trouvent que le réseau pharmaceutique est un interlocuteur extrêmement intéressant et les pharmaciens qui se sont engagés et qui ont commencé sur ce travail et bien sont aussi extrêmement satisfaits d'apporter cette réponse à leurs patients et de ne pas tout d'un coup voir ce patient quasiment disparaître du service d'accompagnement du diabète donc voilà on va on va continuer là-dessus ce sera pas sans difficulté bien évidemment parce que on fait pas plaisir à tout le monde dans ces projets mais pour nous on considère que le métier de pharmacien c'est aussi ça l'évolution c'est d'aller sur tout ce qui est prise en charge de maintien à domicile y compris quand c'est un petit peu compliqué et très technique on a le savoir-faire juste peut-être si je peux me permettre pour répondre à la question de tout à l'heure de la personne sur Marseille Cécile est-ce qu'on peut donner les 4 ou 6 premiers centres dont Marseille est présent pour donner j'allais le dire comme quelqu'un d'autre a parlé en effet Marseille va faire fait partie des premiers centres avec lesquels on va commencer l'étude parce qu'en fait Marseille est l'investigateur principal la personne à Marseille est le centre de Marseille et ce sont les investigateurs principaux de cette étude post-inscription donc oui Marseille va très rapidement démarrer et Marseille connaît déjà bien l'hôpital de Marseille connaît déjà bien notre technologie puisqu'ils ont déjà été impliqués dans pratiquement toutes nos études et si je sais bien en fait on va démarrer transversalement sur la France puisqu'on va partir de la Bretagne pour aller jusqu'au sud-est sur les premiers centres donc dès le début on sera un peu partout présent sur le territoire oui oui sur les 10 premiers centres on couvre la région Rhône-Alpes Marseille Toulouse de mémoire et ensuite on va très vite on a Paris enfin on a vraiment de toute façon toute la France est très vite couverte et le but c'est que vraiment très rapidement en septembre on puisse être déployé rapidement sur tous les centres qui font partie de l'étude voilà écoutez merci beaucoup merci à vous de nous avoir donné du temps ce dimanche merci de vous être connecté c'était le dernier webinaire avant les vacances on reprendra la rentrée et voilà bon courage à vous bonnes vacances pour ceux qui vont en prendre et qui vont pouvoir couper faire un break bon courage surtout ne lâchez pas la vaccination je sais qu'on est fatigué je sais que c'est lourd je sais qu'administrativement c'est compliqué aussi je sais que c'est dur d'avoir les doses je sais tout ça mais tenez bon tenez bon pour nous et puis pour les patients merci beaucoup bonne fin de journée bon dimanche à vous au revoir merci merci au revoir au revoir merci à vous merci à vous merci à vous